J'en ai reconnu qu'une seule des trois. Non, vous tasez, vous pitez. Vous tirez pas encore. Euh... Bon. Ouais... J'ai l'impression d'être la princesse Peach, on m'enlève tous les jours. Ah bah ouais... Déjà hier, encore aujourd'hui... Ouais, c'est... Ça doit être ma septième ou sixième fois, hein ! Ah, votre tête est mise à prix, hein ! Ouais, juste une question, un truc. On est dans votre quartier, mais c'est pas de notre faute. Ah merci pour le bookie ! Il y a eu un kidnapping à côté de chez vous. Adona qui s'est fait kidnapper, ils sont allés chez vous. Non mais ils sont allés à côté, là. Je vous mettrai le point pour que ça chère. On s'en va. Ah, ils réparent le véhicule pour repartir ? Oui, non mais je sais, mais je vous le dis. Bon, euh... Euh... Prenez la voiture et partez tous les quatre en voiture et vous l'amenez en commissariat. Merci ! Je la répare. Ouais. J'occupe du truc. Euh... J'envoie juste... Je dis juste à Fabien que je vais au commissariat. Oui. Merci encore, hein ! Bravo la police, hein ! Encore une fois ! Attendez, 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 il y a pas le véhicule sorti. Oh pardon, pardon, pardon ! On la retrouve, on la retrouve. Ouais, on va au commissariat, oui. Oui. Attention Lucien ! Euh... Non, 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 pas besoin. Non, non, non ! Lève pas la patte, non ! Arrête ! Non, non, non ! Oui, monsieur Johnson ! Juste pour vous prévenir, on est juste un petit chien ! Il me pisse pas sûr ! Non ! Non, ça c'est ma jambe ! Non ! Même à deux chez vous, carrément ! C'est étonnant qu'on soit arrêtés sous cette drôle d'affiche ! Allez, on y va ! Regardez les sergents, vous vous occupez du position de... We all die in the air, right ? Euh, non, on... Euh, capitaine, je les ramène au commissariat ? Non, rien. Pardon ! On peut leur fuir, déposer ça. Euh, très bien. Oui, on veut... Qui c'est ? On s'en va, monsieur Johnson. C'est bon. C'est bon ? Oui ? Oui, Antoine ! Oui, ça va alors ? Tout va bien, c'est bon, je m'en suis sorti. Il m'emmène au commissariat, je vais déposer ma plainte. Ok ! C'était pas du tout Dr Cox alors ? Bah, je ne sais pas ! Parce que... Parce que Fab, il était sûr que c'était Dr Cox, mais nous on sait que... Je ne sais pas, là. C'était un certain docteur avec un accent allemand un peu bizarre. Euh... Mais il y avait un autre gars qui avait un accent hispanique, et par contre, c'est le... La femme qui était avec eux, c'était la femme avec qui j'ai traité hier. Ok, alors il y avait d'autres personnes, c'était pas que la femme ? Non, ils étaient trois en tout. Ok. Ok, on retient. Voilà. Merci. Ok, bisous ! À plus tard, euh, non. Ah, je passe de sacrées journées en ce moment, messieurs, hein. Bah non, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Bah non, mais je ne sais pas, vraiment, j'étais au rallye, et là, d'un seul coup, une voiture arrive, et on me kidnappe ! Ah. Tout va bien ? Ouais, 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 c'est rien, on a juste mauvais trajet. Ah, t'as l'air. Ouais, j'inquiétais pas. Non, c'est moi, c'est Julien. Mais vous savez pas pourquoi ils vous en veulent autant ? Moi ? Oui. Bah, en tout cas, la femme qui était avec, c'était une des femmes avec qui j'ai... j'ai fait la prise d'otage hier. Ah bah... Elle m'en veut de l'avoir balancée, je suppose. Ah sûrement, mais... De n'avoir fait que mon travail d'honnête citoyen. Et les deux autres, je ne sais pas qui c'était, ils étaient masqués. Et la dame, elle s'appelle comment ? Euh, c'est Tripak. Et il est. D'accord, et il est Tripak, d'accord. Je vous l'avais balancée hier, en bonne poucave que je suis, hein. Oui, oui, tout à fait, oui. Arrivée. Allez. Allez-y. Merci bien. Allez, suivez-moi. Eh oui, bien sûr. Ah, j'étais venu ici hier, mais j'étais de l'autre côté. Ah, mais on change de route tous les jours. Ah, j'ai bien l'impression. Vous connaissez tout. Ah, je connais, c'est un petit peu ma deuxième maison, hein. Non, mais bien, c'est pas super, alors. Non, mais je veux dire, j'admire tellement le travail de la police que voilà, quoi. C'est gentil, ça. Ah, ben, je vous en prie. C'était pas vous, hier, qui... On vous donnait des tâches ingrates ? Oh, si, mais moi, c'est tous les jours. Oh, c'est terrible. Faut que vous passiez, hein, encore une fois, hein. Bonjour ! Bonjour, Antoine. Bonjour. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, Antoine. Euh, le lieutenant, on s'est mis dans le bureau de capitaine, c'est bon ? Qu'est-ce que tu as dit, Antoine ? Très bien. On a couru partout dans la ville pour s'entourer, mais après on s'est fait tatouer. Ah, vous montrerez ça un peu après, si ça ne vous dérange pas. Bon, alors. En fin des deux secondes, je me mets mon petit papier. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut qu'on attende, je pense. Oui, dites-moi tout, alors. Alors, attendez, ne bougez pas, je prends mon petit papier, mon petit stylo. Alors, euh... Vous vous êtes fait qu'il n'est pas où ? À partir de où ? Euh, là où il y avait le rallye. Enfin, la course de Formule 1, là. D'accord. Donc, c'était bien au golf, alors ? Oui, c'est ça, exactement, au golf. D'accord, le golf. Donc, vous m'avez dit que c'était Madame Tripak, c'est ça ? Madame Tripak, avec deux individus masqués. Très bien. Et le nom de Madame Tripak ? Euh, et il est. Mais je ne connais pas vraiment son vrai nom, mais je peux vous donner son numéro, hein. Je l'ai déjà donné hier. Attendez, je vais prendre le numéro, et je vais écrire le nom. Alors, donnez-moi le numéro. Euh... 5-5-5-87-47. Je vais vous donner quoi, garçon. Ah oui, oui, ça va, ça va. Je peux choquer... Très bien. C'est le numéro de la dame qui m'a kidnappé. Hum... Ça dit pour 100. Alors, 47-87, lieutenant. Vous... Vous ferez des briefs ensuite, et... 47-87, vous avez dit, pardon. Oui. Oui, c'est une des personnes avec qui j'ai fait le kidnapping hier. D'accord. Mais il n'a aucune idée des... Bah, je pense que parce que je l'ai... Parce que je l'ai... Je l'ai gentiment poucaves hier, quoi. Mais les deux autres personnes, je ne sais pas qui c'était aujourd'hui. Ils étaient masqués. Oui, allô ? Euh... Ok. Allô ? Bah alors, sœur Jean-Chien. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et vous avez aucune idée de pourquoi... C'était juste pour la poucave, c'est tout. Non. Ah bah, je pense que c'est une raison bien suffisante, oui. Vous n'avez... Ok. Et je compte déposer plainte, hein, bien sûr, hein. Il est au téléphone. Il est au téléphone, là. Je ne peux pas vous répondre. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? En hélicoptère, normalement. Et donnez-lui un coup de téléphone. Ah. Bon, je... Je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Expliquez. Expliquez, Panis, oui. Ah bah là. Allez-y, allez-y, continuez. Bah là, je pense que j'ai tout, hein. Ah bah alors, excusez-moi, je vais me permettre de vous poser deux-trois questions, parce que je ne suis pas là au début, on va peut-être se réfléchir. Je vous écoute, comme ça, ça me fait un exemple. Oui, oui. Ils vous ont kidnappé, donc vous ne savez pas pourquoi. Bah si, je viens de vous le dire, pour la poucave d'hier. Oui, pour la poucave. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ? Bah rien, ils voulaient me torturer et me tuer, et ils voulaient... Ah oui, ils m'ont demandé à un moment que j'appelle la police. Euh, je n'ai pas eu le temps de le faire. Euh, que j'appelle la police pour euh... Pour dire que le docteur Cox n'y est pour rien hier. J'ai trouvé ça très étrange, puisque le docteur Cox n'était pas là. Puisque c'était deux individus masqués et euh... Et euh, cette femme avec qui j'ai été hier. Comment vous savez que c'était pas Cox, euh, s'ils étaient masqués ? Bah parce qu'ils étaient masqués. Ah donc vous le savez pas. Ah bah peut-être que c'était lui, mais je ne peux pas le savoir. Ah oui, vous pouvez pas le savoir, d'accord. Bah non. D'accord. Enfin, le docteur en question, le docteur allemand qui m'a demandé de faire ça, n'était pas masqué en fait. Mais le docteur Cox était chauve et cette personne avait des cheveux. Il était allemand. D'accord. Il avait un accent allemand, oui. D'accord mon gars. Mais hier vous avez balancé le docteur Cox, non ? Euh oui, mais il n'a jamais été retrouvé et je suis le seul à avoir fait mon travail d'honnête citoyen parmi... Parmi mes... Mes comparses, quoi. D'accord, d'accord. Euh... Ouais, je baisse sa radio, voilà. Euh... Et ils m'ont demandé d'appeler la police pour dire que Cox n'y était pour rien hier. Mais chose que je n'ai pas fait. Oui d'accord. D'accord. Voilà. Et vous savez ce qui... Oui, allez-y, allez-y. Ce qui aurait pu motiver ça là là là... Pourquoi ils disent qu'il était pour rien ? Bah je pense que soit il est... Soit c'était une des personnes masquées ou avec le message modifié, soit c'était peut-être un commanditaire ou c'était peut-être des amis à lui, tout simplement. D'accord. D'accord, ouais. Bah il n'apprend pas grand chose, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, je vous rappelle qu'hier le docteur Cox faisait partie de mes alliés, enfin de mes... comment dire, de mes... Des gens qui ont... si vous le trouvez, je... Tout à fait. Voilà, hein. Tout à fait, oui. D'accord, ça peut pas... Dans tous les cas, est-ce que je peux déposer une plainte à l'égard de Mademoiselle Tripak ? Complètement, oui, complètement. Le préjudice moral est vraiment fort, quoi. Et il est Tripak. Et il est Tripak, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Et le numéro, c'était... Oui, bah écoutez, on prend votre plainte, hein. Pour kidnapping, bien sûr. Bien sûr, hein. Et vous inquiétez pas que si on la retrouve, il y aura un vol de véhicule... De l'Etat, etc, etc... Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez des nouvelles, la poursuite ? Comment s'est-elle déroulée ensuite ? Très mal, très mal. On l'a perdu instantanément. Ah, d'accord. Avec 10 secondes d'avance, c'était compliqué. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est un véhicule de police qui est perdu, c'est tout, hein. Et je vais... Je ne connais pas, mais si vous retrouvez ce docteur avec cet accent allemand... Euh, je pose plainte contre lui, mais je n'ai hélas pas son nom, quoi. D'accord. En tout cas, l'important, c'est que vous êtes en vie, monsieur de l'Etat. Évidemment. Évidemment, tout à fait. Mais... Je commence à avoir un petit peu peur de cette dame. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'elle a dit à la fin. Elle a dit qu'elle me retrouvera et qu'elle recommencera, quoi. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a moyen d'être sous protection ou je ne sais pas ? Est-ce que vous voulez que je me promène toute la journée avec vous ? Toute la journée, peut-être pas. Mais si vous pouviez parfois un petit peu... Patrouiller. Patrouiller, quoi. Bien sûr, bien sûr. Effectivement. On peut-être faire ça, oui. Et on fera ça de loin. Bien sûr. D'accord. C'est à peu près tout. Bon, très bien, écoutez, messieurs. Merci. Tous vos amis vous attendent dehors. Merci beaucoup, messieurs. Oh, monsieur de Nassia. Oui ? Oui ? Pourquoi nous avoir envoyé votre position au secours ? Comment ça ? Vous étiez pris en otage et vous nous avez envoyé votre position en nous disant au secours. Euh, je vous ai envoyé parce qu'ils m'ont refilé mon téléphone portable. Et au moment où ils m'ont dit d'appeler la police, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et pourquoi ils voulaient que la police arrive ? Ils voulaient que la police sache que ce n'était pas Cox qui avait fait ça. D'accord. D'accord, d'accord. Ils voulaient que je mente, quoi, en gros. Et quand ils ont vu la police arriver, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Bah, ils n'étaient pas très contents. Pour qui ? Pour vous ? Bah non, pour eux ! Ah. Mais ils vous ont pas dit comment ça se fait que les flics sont là ? Ah, ils m'ont posé la question mais je n'ai pas répondu. Allez-y parler. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Merci monsieur Donatien. Euh, je vous en prie. Merci à vous. D'accord. Oui, euh... Monsieur ? Euh, oui. Alors, ça va bien alors ? Bah ça va bien mais votre ami Tripak m'a enlevé là. Elle a mis. Alors par contre, c'est pas notre ami. Bah y'avait une troisième personne avec vous tout à l'heure. Ah vous la connaissiez pas ? Ah non, on la connaissait pas du tout. Elle est venue, elle s'est collée et elle vous a récupérée donc euh... Nous c'est, 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 c'est elle deux qu'on vous a ramenée. L'autre on la connaît pas. Oui. Ah d'accord, je pensais que c'était une amie à vous. Ah non, pas du tout. Elle est venue, elle vous a récupérée. Non, non, bah justement, c'est moi et l'officier chien qui vous avons vu vous faire kidnapper. Alors on a appelé tout le monde. Oui, c'est cuisine, elle a dit. Je vois, je vois, je vois. Nous on s'est fait tatouer. Oui. Ah vous vous avez fait tatouer ou ça ? Enfin moi sur le coup. Ici. Ah je vois un petit peu ça. Ah oui, effectivement. Et vous Antoine ? Maman ? Regardez ma main droite. Ah oui. Ah oui, un très joli sourire. Oui. Oui, j'entends. Moi il voulait plus. Très bien, très bien, ça va. Ça va aller. C'est grave, vous avez besoin d'être pour rentrer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah je me suis fait enlever par cette demoiselle et deux de ses accolies. Mais qu'est-ce qu'elle voulait ? Oui. Bah écoutez, c'est une affaire un peu compliquée, je ne vais pas vous mentir. C'est par rapport à ce qu'il s'est passé hier. Et une sale histoire par rapport à hier, tout simplement. Je n'ai pas spécialement envie de m'étendre là-dessus plus que ça, je ne vais pas vous mentir. D'accord. Bon bah si vous allez bien... Bah je m'en suis sorti parce que les policiers ont débarqué, quoi. Ah ! Ah ! Du coup ils ont été arrêtés les autres ? Bah non. Ah ! Non, ils ont pris une voiture de police et ils les ont semés. D'accord. Ah, on va partir un tout petit peu avant vous, on ne sait pas pourquoi mais on doit partir avant vous. Ouais ouais, allez-y. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, il a une petite course à faire apparemment. Non, non, il est impulsif, c'est tout. Bon, on se retrouve après, alors au revoir. Mais qui dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, c'est rien. Non, il passe rien, il se passe rien. Ils sont hyperactifs hein, vous êtes habitués hein. Enfin, vous les connaissez hein. Ouais, 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 mais j'ai l'impression que vous avez des informations, vous ne voulez pas me communiquer surtout mais... Pas du tout. Non, mais ils ont juste affaire après avec euh... Au niveau du truc de Formule 1, je crois qu'ils ont oublié leur voiture, un truc comme ça, j'ai pas compris. Hum hum... Ouais parce qu'on est parti pour vous chercher en fait, donc du coup... Je vois. Est-ce qu'il y a moyen que l'un d'entre vous me raccompagne là-bas parce que Fabien est là-bas et peut-être qu'il va gagner la course ? Ah, bah on a des voitures volées, on peut y aller comme ça hein. Ah bon ? Allez, let's go ! Et vous vous rendez compte qu'on est chez les policiers là, mon cher Kiddy ? Ils m'ont pas entendu. Faites attention, Kiddy, tout de même s'il vous plaît. Ils attendraient, ils attendraient. Euh oui, mais vous n'avez pas de véhicule ? Alors euh... Le mien a été volé. Bah du coup on les a laissés sur place ? Bah le vôtre a été volé madame. Bah le mien a clairement été volé, donc elles changent du bon procédé, on en a volé également. Oh là c'est terrible. Bah oui, malheureusement, c'est... On s'inquiétera beaucoup hein. Bah je comprends. Je comprends, je comprends, ne vous faites pas flasher hein. Ah. Bah non, si vous vous faites flasher à bord d'un véhicule volé, ça va pas le faire. Pourquoi y'a un cochon là ? Ah Kevin, t'es revenu ! Kevin. Bah je vous présente Kevin. Quelle drôle l'histoire. Ah mais je sais pas s'il y aura de la place pour Kevin dans la voiture là. Vous n'oubliez pas de vous attacher hein. Bien sûr, je n'oublie jamais. Voilà, toujours. Bah avec tout ça, on a même pas pu parler de vin et de champagne quoi. Ah bah non, on s'est discuté. Ah bah je suis d'accord, même moi je voulais vendre. Vendre ? Vous ne vouliez pas acheter plutôt qu'il dit ? Ah bah moi aussi il me faut des clients. Bah oui mais vos clients, c'est au bar. D'ailleurs ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de soirée au Paradise. Bah j'ai plus de collègues. Et Driss. Bah Driss plonge dans ses propres affaires et il veut pas en parler. Et je trouve ça louche et voilà, je pense qu'il me trahit. C'est bizarre mais l'une d'entre vous n'est-elle pas chômeuse à l'heure actuelle ? Eh bah écoutez, c'est ici complètement. Bah alors ? Vous ne voulez pas trouver un travail au bar ? Réhausser tout ce qui se passe avec la... Il vous manque qui pour le bar ? Quoi ? Dites-moi. Bah là il nous manquerait au service hein. Mais je vous avoue que le problème du bar c'est que ça rapporte pas tellement comparé à d'autres activités en ville et que ça m'intéresse un peu plus quoi. Ah j'ai l'impression... Ne sombrez pas dans la pègre je vous en prie qu'il dit. Ah non non non, je parle plus de convoyeurs de fonds, ce genre de choses là. Ah oui. Beaucoup d'argent à se faire hein. Ah oui bien sûr bien sûr, je comprends totalement hein. Ah nous autres, Montazac Torres, nous ne sommes qu'une humble exploitation viticole. L'argent qu'on a nous permet simplement de vivre quoi hein. Mouais. Ah si vous savez hein. C'est du coup la limousine effectivement. Ah ouais. Non mais la limousine c'est pour... Non mais la survie c'est normal. La limousine c'est pour faire sérieux. C'est pour faire sérieux. Et l'hélicoptère ? Comment ? L'hélicoptère c'est pour faire sérieux aussi, c'est juste de l'image qu'on se dise... Cet homme sait ce qu'il fait. C'est pour livraison non ? C'est plus rapide... Effectivement, c'est plus rapide. Un hélicoptère effectivement pour livrer des bouteilles c'est très... C'est bien plus simple effectivement. Bah ça ressemble à du blanchiment d'argent mais moi je dirais rien hein. Excusez-moi, ne rentrez pas dans la limousine, faites attention. Voilà. Non évidemment pas, évidemment pas. Mais je vais avancer un petit peu pour qu'on puisse euh... Ah, attendez j'ai un coup de fil. C'est mi... Ah attends. Miguel ! Si, comment ça va d'un assiette ? Ça va bien vous ? Si ça va bien, il appelle pour que... Si you'll te paye... Oh mais encore tout le monde essaye ! Ah bah tiens ! Ah bah il est là ! Il est juste là ! Ah bah Miguel je suis là ! Miguel ! Oui ! Comment ça va ? Ça va bien vous même ? Si ça va bien ça va bien. Il est... Il est... Il est à propos des municipales. Ah oui ? Si. Et... Combien il y a besoin d'opinion pour les candidatures des municipales ? Ah je sais pas, je me suis pas renseigné, je vais pas vous mentir. Parce que quand on a dit qu'on faisait la politique, et que vous voyez je suis un peu au numéro 12 des politiques un peu cachées. Ah oui bien sûr ! Avec les lois et tout ça. Bien sûr. Et les trafics. Bah oui, je vous ai manqué ! Ah bien sûr ouais ! On se demandait ce qui se passait ! Bah je me suis fait enlever une fois de plus hein bien sûr ! Incroyable ! C'est votre sport national ! Bah... Je me suis fait enlever, oui. Oh ok ! Bonsoir chez les filles ! Chez qui ? Bah je sais pas, il y a l'ouverture du bar de Pichon là, un bar à filles. Oh non c'est pas vrai, le bar de Pichon ! Eh ouais ! Oh non c'est pas vrai... Bon bah j'irai peut-être pour lui péter la gueule alors ! Je plaisante bien sûr ! Oh ok ! J'ai hâte de voir ça ! Je plaisante bien sûr. Monsieur Montagnac, il faut calculer là ! Il faut me dire combien il faut sortir d'avion ! Mais je ne sais pas ! Qu'est-ce que vous me proposez Miguel ? Je veux pas vous arnaquer donc dites-moi tout ! Bah non mais il faut combien pour les affiches je pense ? Les personnels, l'équipe de campagne ? Bah je sais pas, ça coûte très cher tout ça il me semble Miguel ! Ça coûte en combien ? Bah je ne sais pas ! Et c'est parce que vous allez faire de la politique ! Moi je m'en fous tant que ça permette de transporter la dope ! C'est bon pour moi ! Écoutez, jusqu'où vous pouvez aller ? Maximum 10 millions ! Maximum ? Si, maximum, grand maximum ! Bah écoutez, la moitié me suffira amplement vous savez hein ! Si, on va commencer par, je pense, 1 million ! Allez-y ! D'accord ? Mais avant, il y a une question ! Dites-moi ! Attention, attendez cet attir ! Oula, mais qu'est-ce qui se passe ce qui dit ? Ne vous inquiétez pas ! La sécurité de Vagos va s'en charger ! Ouais ! Et... il me questionne, mais je voudrais la réponse ! Parce que si je fous ma gueule, peut-être que je me fâche ! Et comme je suis mon meilleur ami, je voudrais pas oublier le tatou ! Je... je... je ne trahirais jamais à un ami ! D'accord ! Et... Pourquoi vous travaillez avec les familias ? Je n'ai pas travaillé avec les familias ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire Miguel ? Je vais... je vais reposer la question parce que c'est les familias qui me l'ont dit ! Et aussi les employés qui ont dit, à M. Momoyac et aussi ton associé, qui m'ont dit il a vendu des methamphetamines aux familles ! Je n'ai jamais... Je n'ai jamais vendu de produits illicites ! Qu'on soit bien clair, je n'ai vendu que du vin ! Et c'est absolument la vérité Miguel ! Je sais très bien que je peux être un petit peu malhonnête et augmenter le prix des bouteilles, mais de là, à vendre de la dope, c'est pas mon cas ! Oui, non mais j'ai vu, Lorraineza ! J'ai vu, j'ai vu ! C'est juste la vérité ! Oh pardon ! Donc c'est faux... Faux bien répondu ! Faux bien répondu ! Fab vous a dit ça ! Fab ! Fab ! Tu dis que je vends de la dope aux familias ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai reçu un petit message de votre ravisseur ! Bah... Bah Miguel alors ! Qu'est-ce que moi, à côté, j'ai jamais dit ça vous ? Hein ? Oups ! Je pense que vous devriez peut-être vous inquiéter, parce que le ravisseur vient juste de m'envoyer un petit message contre vous, enfin pour vous ! De quoi ? Je viens juste de recevoir un message du ravisseur qu'on a essayé d'appeler sans cesse, qui vient juste de dire qu'elle veut juste vous récupérer la prochaine fois, donc faudra peut-être faire attention à elle ! Ah je sais, oui, elle a dit qu'elle reviendrait ! Ça m'intéresse ! Mais votre patron là ! Miguel est ton patron à son numéro, t'inquiète ! Donnez-moi le... Ah ouais ouais, on va un message aussi ! Bah Miguel, mais... Fab, Miguel me dit que tu dis que je travaille avec les familias ! Il dit une connerie ! C'est Roy qui m'a dit que vous avez vendu metamphétamine ! Roy ?! Mais Roy, je le croise jamais ! Non, non... Roy, la dernière fois qu'il est passé, il s'est fait planter par Lucy Hellman ! Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il dit juste que... que si nous, c'est nous les Vagos qui financent les campagnes à Montboyac... Bien sûr ! C'est important que... le domaine... et n'oublie pas que les amis, c'est les Vagos ! Ah, n'oublie pas, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr, personne n'a oublié ! Moi, c'est simple, si on me pose la question sur tous les amis, je réponds... Je réponds pas les Vagos ! Je vais pas dire les Vagos, parce que la police va pas aimer, mais je vais dire Miguel, quoi ! Voilà, mais en tout cas, quelqu'un avec qui je suis très proche, je dirais les Vagos ! D'accord ! Non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Et... Vous parlez très fort ! Vous parlez très très fort, Fab ! On vous entend de... là-bas ! Pardon ? Oui... Et... pour commencer, on va passer... Il va passer une million à Monsieur Montboyac pour la campagne municipale ? Bien sûr ! Ah, c'est intéressant ! Et... Ok, c'est Monsieur Président ! Monsieur, j'aimerais... J'aimerais croiser... Alors... Loin de là, l'idée... Je trouve ça l'idée non... Enfin, pas déplaisante ! Mais à chaque fois qu'on voit... Monsieur Donatien, c'est pour lui donner de l'argent ! Et on le voit tous les jours ! Bien sûr ! Bien sûr ! Mais... Oui, mais on le voit tous les jours ! Bah, je suis désolé, écoutez... Il a encore été enlevé aujourd'hui ? Mais oui ! Je me suis fait enlever il y a quelques minutes, donc... Patron, tu as le numéro de la personne qui est enlevée ? Et bien, ils vous ont... Oui, euh... Ils vous ont emmené où ? Dans une sorte de hangar au bord de l'eau, je ne saurais pas vous dire exactement où c'était... Il faut que tu me racontes, hein ! Oui, je te raconterai, je te raconterai ! Bon, il va y aller ! Si... Qu'est-ce que fait s'il atteint la personne qui vous est enlevée ? Hum... Vous pouvez... Vous me prévenez... Et peut-être que vous me l'amènerez... Et j'aimerais beaucoup discuter avec elle ! C'est une femme ? C'est une femme, oui ! Et est-ce que quelqu'un, bordel de merde, peut me donner le numéro de ce ravisseur... Afin qu'il commence à regarder dans mon contact ? Parce qu'il pense que c'est moi qui ai les plus de contacts dans cette ville ! J'en ai aucune idée, moi, je ne sais même pas ! Ouais, je l'ai ! J'ai juste paniqué ! Patron, tu peux me donner ? Bah oui, je vais te donner ! Ah, Patron, vous êtes où mieux ? Bah, ouais, ouais, ouais ! J'attends que tout le monde parte et puis on y va tous ensemble ! Oh, je vois un avis de recherche pour le Docteur Cox ! Quel plaisir ! Qu'est-ce qu'il appelle M. Cox ? Bah, M. Cox, hier, il a pris en autose M. Pichon ! Ah, c'est pour le M. Pichon ! C'est plus ça, les petits oiseaux ! C'est les chiffres ? C'est pas 87, 47 ? Si, c'est possible ! Si, c'est possible ! Je sais qui c'est ! Bon, et il vous l'amène dans... Il peut avoir la personne dans 20 minutes ! Je pense que je devrais acheter un Kevin ! Ouais, écoutez... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non, écoutez, soit... J'ai pas spécialement envie d'être Méléa, ça, faites ce que vous voulez d'elle, en fait, hein, tout simplement ! Qu'est-ce qu'il fait d'elle, M. Mouillac ? Dites-moi ! Un petit coup de pression, ça y est, ça sera tout, quoi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit coup de pression ! Est-ce que c'est une coup de pression avec, ou c'est une autre une ? Euh... Faites-le comme vous voulez, Miguel ! Pression au... Dans les bars, ou pression, euh... Pression comme un robinet ? Plutôt comme dans les bars ! Alors oui, d'accord ! D'accord, ok ! Bon ! M. Mouillac, on voit un message qu'on s'est fait ! Euh, Miguel ! Miguel, Miguel, Miguel ! Euh, par rapport aux municipales, du coup, alors... Si ! Euh... Très bien, merci ! D'accord ! Je ferai mout-mout avec Fab ! Si ! Votez Mouillac ! Bien sûr ! A tout à l'heure, Alfred ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Fab ! Fab ! A tout à l'heure, Heidi ! Euh, Fab ! Jonah ! Bon, là, y'a les avis de recherche des gens qui... Avec qui j'ai fait le coup hier ! Euh... C'était très bizarre, en fait ! Je me suis fait enlever par... Une certaine... Hailey, mais ça a pas l'air d'être la même que... Avec celle avec qui tu as parlé, là, hein ! Non, parce que ça, c'était Hailey, complètement ! Et moi, c'était de... C'est Trippac ! Elle m'a enlevé avec deux personnes ! Un docteur avec un accent allemand ! Et un mec masqué ! Et euh... Ils vous ont voulu que j'appelle la police pour leur dire... Pour leur dire que le docteur Cox n'avait rien fait dans le truc hier ! Oui, j'ai bien vu ! Tu m'as appelé ! Oui, voilà ! Oui, oui ! Effectivement ! Tout à fait ! Oui, mais j'ai bien vu ! Et euh... Mais voilà ! Au final, on s'en est bien sortis ! Mais ils sont partis ! Ils sont partis, comment dire... Ils sont en cavale, quoi ! Et comment tu as été libéré, les flics ? Comment ils t'ont récupéré ? Et euh... Justement, à un moment où j'ai appelé la police, j'ai envoyé un petit SMS ! Mais j'ai l'impression que ça va pas trop plus au keuf que je fasse ça, dans tous les cas ! Tu sais, cette police est corrompue de partout, hein ! C'est la merde, complètement ! Mais ils t'ont libéré, mais à tout moment ils reviennent ! C'est ça que tu me dis ? Bah... En tout cas, elle, elle a vraiment une danque entre moi, j'ai l'impression, hein ! Mais tu sais pas pourquoi ? Mais si, parce que je l'épouquais, hier, en fait ! Ouais, mais du coup, pourquoi... Ok... Aïe ! Et Dona ? Tu veux toujours être maire ? Oui, ça serait pas mal ! Mais là, en plus de ça, il y a Miguel qui me donne du fric pour ça, donc je vais pas te mentir ! Il va me filer un million, je te donnerai 500k, quoi ! Oui, bah oui, complètement ! Oui, parce que concrètement, pour les... Pour tout ce qui est municipal, etc... On a pas besoin de ça de fric, hein ! Ah non, clairement pas, non ! Enfin, il... D'accord ! C'est-à-dire qu'ils nous donnent des tunes, mais au final, on sait les mettre dans notre propre poche ! On est à rien à foutre, hein ! Bon, pour l'instant, oui, en tout cas, hein ! Bien sûr ! Oui, 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 je comprends ! Euh... Et du coup, la course ? La course, malheureusement, j'ai perdu un final ! Ah mince ! T'as fini combien ? Un final... euh... J'ai perdu ! Ah, t'as rien gagné, du coup, quoi ! J'ai... gagné 0, exactement ! Oh, c'est pas vrai ! Quel dommage ! C'est dommage ! Parce que j'avais fait... j'avais fait une... une première course magnifique, une demi-finale sublime ! Où j'ai fait une deuxième place amplement méritée ! Mmhm ! Faudrait que je te raconte, mais grosso merdo, j'ai pas terminé les deux tours et ils ont dit que j'avais gagné, hein ! J'ai pas compris ! Et euh... Ah oui, d'accord, ok ! Ils font... ils faisaient peut-être pas très attention, quoi, hein ! Oui, non, non ! Mais de toute façon, les organisateurs, ils sont complètement à l'ouest ! Et euh... par contre, la finale, je me suis fait plus vérifier ! Ils sont trop fort... Rotarez sont trop trop forts... Oh, c'est Rotarez ! Je sais pas qui a gagné, parce que j'ai pas écouté, j'étais dégoûté, j'avais trop de retard, mais... Mais il a suffisamment d'argent, lui, au bout d'un moment, hein ! Après c'est bien, il m'enfile pas mal pour des bouteilles qui payent bien trop cher, hein ! Oui, oui, ben ça reste intéressant, messieurs ! Oui, bien sûr ! Je... je... qui s'il est ? Je... je ne sais pas, écoute... J'avais une idée ! Oui ? Une idée comme ça, qui m'est venue pour la boîte, mais aussi du coup pour les municipales... Ben j'espère que c'est pas une histoire de poules ou de... ou de vaches, hein ! Non, non, c'est pas une histoire de ça, non, c'est l'histoire de... Je me disais... Vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au domaine pour acheter, et vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au domaine pour se renseigner... Oui... Pourquoi on ferait pas, je sais pas moi, un petit moment de dégustation, où on propose à tout le monde de venir à un moment donné au domaine ? Tout le monde devient, et on en profite pour dire, ben ramenez des thunes parce qu'on va vendre aussi ! Hein ? Ben moi je suis plutôt chaud, c'est une très très bonne idée ça Fab ! Comme ça on réunit tout le monde de domaine, on fait visiter, tu vois, on peut faire visiter les villes, on fait visiter un peu tout... Et puis comme ça, y'a un peu du monde à la maison, ils connaissent les adresses, on échange les numéros, ça crée un moment où... Eh ben, le temps d'un instant, c'est Donna et Fab qui gèrent, et ça fait plaisir pour les municipales... Et puis boum, on se... Par contre faut préparer un stock, hein ! C'est vraiment une très très bonne idée, tu veux qu'on aille un petit peu bosser là, ou comment ça se passe ? Comme tu veux, à moins qu'on puisse se faire prendre en otage pour récupérer des thunes, comme tu aimes le faire si bien ! Bah là, je me suis déjà fait prendre en otage aujourd'hui, je vais pas te mentir ! Par contre, j'ai entendu dire, là, j'ai croisé Johnny Monet, là, il a dit qu'il y avait Pichon qui ouvrait son bar, là ! Hein ? Euh, j'sais pas, j'vais peut-être l'appeler pour en savoir plus, parce que j'aimerais bien voir un peu ce que fait Bernard Pichon, là, en ce moment ! Ah oui, tu as un bon terme avec Pichon ! Ouais, tu sais bien que non ! Je... Mais j'appelle Monet, j'appelle Monet ! Bien sûr, bien sûr, vas-y, vas-y, vas-y ! Oui ! Oui, M. Monet, c'est Donatien de Montazak au téléphone ! Bien entendu ! Dites-moi, euh, vous m'avez parlé d'un bar, là ! Oui ! Vous y allez, vous y êtes ? Euh, oui, oui, j'me changeais, là, j'suis en... j'suis en cours, ouais, j'suis en cours de route ! Euh, est-ce que tout le monde peut venir ? Moi, il me semble bien, c'est... ça disait juste gentleman only ! Gentleman only ! Oh, on risque de se faire refouler, mais bon, écoutez, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'adresse ? Bien sûr, bien sûr ! Merci beaucoup, M. Monet, à très vite ! Ah, tout de suite, oui ! Bon, viens, on va à la Limo, on va à la Montazak Mobile, et puis on va y aller, quoi ! Allez, bien sûr ! C'est par ici, je crois ? Oui, c'est par ici. Mais c'est Lorenza ! Oui, c'est Lorenza, elle a été très sérieuse pendant tout le long des courses, et a même fait, t'as su avouer ! Je sais pas, il va plutôt tabiner ! Ah non, ils sont malades, ils sont... Oh non ! Ok, ok, ok... D'ailleurs, les ravisseurs m'ont filé la grippe tout à l'heure, mais ils m'ont soigné. J'ai l'impression que tout le monde est malade, hein ! Ah, c'est terrible, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une épidémie mondiale, limite ! T'imagines, on va bientôt devoir sortir avec des masques sur la gueule, quoi ! Nan, on peut même pas déconner ça ! Oui ? Vous avez un antidouleur sur vous ou pas du tout ? Oui, j'en ai un ! Ah, j'en veux bien un, moi ! Bah j'ai du vent, moi ! Je peux vous... Combien... En tout, vous en avez besoin de combien ? On en a besoin trois, si t'en as assez, ça serait nickel ! Allez hop, là ! Oh merci ! Et tiens, toi bien, c'est gratuit, hein ! Tu régales, Dona, merci beaucoup ! Je t'en prie, Roy ! Eh, Roy, 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 Roy ! Roy, juste ! Roy ! Tiens, j'en ai ! Roy ! Ah, merci ! J'ai plus de voix ! Oui, Dona ! Juste ! Si tu croises Miguel ! Lui parle pas trop des vers, s'il te plaît ! Des families ? Oui, il lui parle pas de ça ! Ah, ça va mieux ! D'accord, je n'en parle pas trop ! Oui, s'il te plaît, hein ! Merci ! Il y a un tout ici ! Je crois qu'elle a contaminé Fab ! Bah bah... Bah... Il me faudrait... Est-ce que vous avez quelque chose pour eux ? Oh putain... Est-ce que vous avez quelque chose pour eux ? Tiens, 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 tiens ! Fab... Fab, Fab, j'ai... Viens ! Viens, Fab ! Et c'est... c'est Dona, il a peut-être un dernier... Viens ! Fab, viens ! Euh... Dodo, alors, parce que là... Bah, vas-y, il est à l'unicor ! J'ai le dé... Nan mais c'est pas grave, j'en ai un... j'en ai un en rab. Vas-y. Oh ! Mais c'est un malade, lui ! Alors que... Attends, viens, hop ! Oh, c'est pas vrai ! Bon allez, Fab, on y va ! Aucune idée, mais je sais que, par exemple, Rotares, à chaque fois qu'il vient au domaine pour acheter des choses, il se prend justement une maladie. Et il nous enfile aussi. Oui, c'est effectivement, c'est le cas, hein. C'est souvent Rotares, mais après euh... Je dis ça... C'est vraiment un audicien. Probablement, Lorenza. Un peu comme vous et votre caleçon, finalement. Allez, on y va les amis ! Faudrait se mettre à bosser, peut-être. Lorenza ! Lorenza, vous voulez venir au bar avec nous ? Lorenza ! Lorenza, vous voulez venir au bar de Monsieur Pichon avec nous ? Le bar de Monsieur Pichon ? Mais attendez, Monsieur Pichon, c'est pas celui qui nous a tendu l'embuscade la dernière fois ! Exactement ! Pour lequel j'ai eu aucun dommage et intérêt ! Je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça qu'hier, j'ai dû m'occuper un petit peu de lui, mais bon bah c'est moi qui paye encore, hein, donc euh... Non mais d'accord, donc du coup... On va y aller euh... Mais vous avez déposé plainte, Lorenza ? Mais oui, mais la police, elle m'a dit qu'elle devait me rappeler, elle l'a jamais fait, du coup j'ai rien du tout, moi ! Mais vous devriez rappeler ! Oui, c'est vrai, je devrais passer à la police, vous avez raison... Mais vous devriez appeler, bien sûr ! Oui, c'est vrai, vous avez raison... Vous devriez même faire ça avant qu'on arrive là-bas, histoire qu'on arrive avec les policiers, peut-être ! Bon d'accord, vous avez raison, je vais faire ça, mais vous avez d'autres bons arguments pour que je ramène les policiers, Monsieur Dalmatien ? Bah c'est juste... À moins que vous voulez que votre agresseur reste dans la nature, j'en en ai pas plus ! Mais il a pas déjà payé pour ses... pour ses torts, Monsieur Pichon ? Ah... Possiblement, je ne sais pas par contre pour ce tort-là si c'est le cas, mais bon... Bon bah d'accord, de toute façon, moi j'ai besoin de sous, parce qu'on a été traumatisés, ma sœur et moi ! Ouais, je comprends totalement ! Et oui, oui, c'est vrai que les sous, ça casse tous les traumatismes, et c'est ça qui est pratique ! Fab, t'aurais pas un petit menu arc, là ? De toute façon, moi j'en ai si vous voulez, Monsieur Pichon ! Ah j'en veux bien, Lorenza ! Ça va bien que tu lui donnes ! Bien sûr ! C'est ta voiture, Lorenza ? Ah oui ! Euh... Elle est... Ouh pardon, excusez-moi, je l'ai mangé sous vos yeux, c'est un peu cruel ! Ah oui ! Euh... Ouais, vous avez vu ! C'est ma Super Mini ! Et en plus de ça, écoutez ! Allez, on va écouter le klaxon ! Et... Je sais pas. Mince. Incroyable ! Incroyable ! Et elle a sorti à mes chaussures ! Évidemment, il y a votre chapeau ! Écoutez, nous on va y aller... Je... Je vous la ramène en... Je vous donne la destination du bar, si jamais. Mais il faut que vous ayez une bonne raison pour qu'il se déplace, hein, bien sûr. Nous on va aller... On va aller au bar justement là-bas, le nouveau bar, le petit shop. Kim, tu es la vagueuse de ma villa, Miguel. Journaliste Kenneth Mombrak. Hein... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Qu'est-ce qu'il a fait ? What ? Très bizarre, cette histoire. Alors... Ah merde, c'est où déjà le parking ? Ah merde, j'suis perdu. C'est pas là que j'suis arrivé ? Je crois que c'est pas la bonne direction. Oui, j'te suis. Ah oui, non, c'est là-bas. Ah oui, c'est derrière ce bâtiment là-bas. Hop là. Bon, au moins, c'est XL. J'suis sûr qu'il prend son temps, j'suis sûr qu'il est 10 km derrière moi. Ah non, j'ai été mauvaise langue. Oui, c'est parti. C'est parti. Mais qu'est-ce que... Bisous Tim. Ciao. Ciao Tim. Qu'est-ce qu'il te voulait Tim ? Oui ? C'est par rapport à la course vu qu'il a fait premier, c'était pour le féliciter. Ah oui, bravo, effectivement. Oui. Messieurs ? Oui, c'était. On va le... Ouais, vas-y. Vas-y Miguel. Voilà, ça c'est 5000. Il me faut les clés de la limousine. Por favor. La limousine, mais pour quoi faire ? Dès qu'il n'a plus les gens, il demande gentiment dans un premier temps. Et despois, vous allez monter dans la limousine. Il va aller dans un endroit. Il attrape celle qui vous a pris des otages. Il attrape par les cheveux. Il s'excousse. Après on voit ce qu'on en fait. On y va parce qu'on va pas passer à journée. Clé, s'il vous plaît, monsieur Muyubak. Oh... Bon, c'est bien parce que je vous fais confiance Miguel, hein. Mais il va falloir me la rendre, hein. Oui, il arrive. Ah, promis, on vous la rende. Ouais, hop là. Je monte avec vous. On monte avec vous ? Ah bah, si vous voulez, vas-y. Allez-y. Allez-y. Euh... Viens, Fab. Il arrive dans... Les... Les... Les vagues. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je me masque ? Non, non, non. Non, je pense pas. Bah s'il apporte plainte. Non. Non. Non, t'es... Vous inquiétez pas, va pas porter plainte. Ok, très bien. On va où ? On va à part... Ils vont emmerder la personne qui m'a enlevé... Qui m'a enlevé, Fab. D'accord. Et bon... Juste on suit. C'est un tour. Oui, c'est un tour. Allez, c'est un tour. Tout le monde est attaché ? Oui, je suis attaché. Après, Fab, si tu n'as pas envie de venir, voilà quoi. Mais c'est vrai que t'es... C'est un homme. Et t'as voyé la position de... Ça n'a pas grand-chose à voir avec toi, Fab. Il y a une chance sur deux pour que ça soit une get-upon des families. Une chance sur deux pour que ça soit une get-upon d'un nouveau groupe qui veut prendre les quartiers des vacances. Et sinon, c'est que tout va bien. Dans tous les cas, t'arrives en backup et si ça chauffe, tu tires sur tout ce qui a l'air d'être en vie, d'accord ? Moi aussi, j'ai content d'être avec toi. A tout à l'heure, chérie. Oh attends, faut que je remette mon gilet pare-balle. Oui, gilet pare-balle, là. C'est mieux quand même. Ah bah je n'en ai pas ! J'ai pas de gilet pare-balle non plus, hein. Bon, les... Pour les clowns, il va falloir sortir du véhicule et se cacher directement, je pense. Pour une fois, c'est une bonne nouvelle... Alors on est les clowns, Montazak. Désolé de le dire, mais là c'est nous les clowns. Ah d'accord. Doucement avec la bagnole, doucement Miguel, c'est une nouvelle bagnole, hein. Techniquement, vous nous avez enlevé là, non ? Non, 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 techniquement... Non, vous êtes venu avec nous. Ah oui d'accord. Très bien. Non, 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 on n'a pas... Il est prévenu la nuit. Euh... On est sur une base de volontariat là. Ok, c'est fort aimable. Une chance sur deux, c'est Gettapan-Familis. Une chance sur deux, c'est Gettapan-Débalas. Une chance sur deux, Olénic. Eh oui, mais au niveau... Ça fait une chance sur trois finalement. Mais ça fait trois chances, hein. Il va, mais attention parce que... Oh là là, à côté ! Ah, c'est votre ami. Je préfère Oubakoup, non ? Oubakoup ? Si. Toi... Toi attends et... Je t'envoie par SMS. D'abord, je place. Je t'en prends. En politique, tu pourras faire ça avec nous. Et quand t'es un ennemi et tu lui envoies des troupes, Tu les mets en avant, en aval. Et despois, si t'as un problème, ta sécurité, elle nique. Ouais, je vois. Et que t'as pas de sécurité aussi, Donatien. Comment ça ? Il faut une sécurité. C'est vrai que je me fais enlever tout le temps, quoi. Si tu veux, Donatien, on peut en parler, hein. Il faut que t'es... Il va falloir en parler. Je sais pas ce que tu en penses, Fabien, par rapport à notre sécurité. Pardon ? Oui pardon, excusez-moi, j'étais en train de jouer au Snake. J'ai pas entendu. Oh... Laisse tomber. Je crois que tu... Tu me prends pas assez sérieusement, hein. Tu vas voir ce qu'il va se passer dans quelques minutes, hein. Moi, alors, moi j'ai pas d'armes. J'ai pas de... J'ai pas de gilet pare-balles, j'ai rien du tout. Bah reste caché. Ah bah je vais pas bouger de la bagnole. Tu laisses les clés dans la bagnole, Miguel ? Si, si, si. On m'appelle. Ah, c'est... Miguel, Miguel ! Hé ! Hey ! Oui ! C'est Donatien de Montazak au téléphone. Oui, c'est moi qui vous appelle, je sais. Euh... Excusez-moi, monsieur de Montazak. Euh... Oh putain, attendez, excusez-moi, j'suis en train de faire n'importe quoi. Euh... Je peux vous rappeler dans 5 minutes ? Oui, 5 minutes, s'il vous plaît. Ah, oups. Qu'est-ce qu'on fait ? Fab, on sort, ou... Je sais pas du tout si on doit sortir, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que... On se montre ? Est-ce que... C'est euh... Il avait juste besoin d'une bagnole ? J'entends un truc ? Non, j'entends rien. T'as rien ? Vas-y voir un petit peu. Ouais. Mais oui, ce n'est pas normal, hermano. Hijo de puta. Je crois que c'est toi le héros de puta. Non, c'est Cox. C'est Cox. Il avait lui cassé la gueule, hein. Je crois que c'est ta gueule dont il parle. Non, c'est Cox. Cox. Oui, oui. Je chauffe. C'est qui qui chuchote là ? Mais écoute pas toi, écoute pas. Non. Ouais. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Je n'entends rien. Le monsieur est là-bas, là. Hum? Et c'est vrai? De quoi? Tu as engagé eux? Non, c'est Cox qui nous a engagés. Un instant. Un instant. Il y avait fumé, nous salvons-moi. Ils sont pas bons pour eux, là. J'ai envie de piser. Ouais? J'ai envie de piser. Pas sur le fauteuil, mais sors pas. Retiens-toi, prends une bouteille. Prends un 20, on le vendra plus cher. Allez, sur moi. Doucement, il te parlera quand il te parlera. Ok, il met. Ça va les gars? C'est dégueulasse. Pisse. Pisse dans quoi, Fab? Une bouteille est vide. Une bouteille est vide. Faudra. Jette-la. Non, non, on va mettre du vin dedans, on le revendra au Pichon. Oh, putain. Il a très envie de pisser. Laisse-le. Oui, mais on va se faire cramer. Arrête. Tiens, mais ça me fait mal. Voilà. Ils ont pas du temps à négocier là. Bon. La fin. C'est bon? T'es un poule merde. Quoi? Est-ce que, oui ou non, il peut vous sauver encore, pero faut pas me raconter des conneries. Je vous raconte jamais de conneries, Miguel. Tu n'as rien. Oui. Est-ce que, oui ou non, il n'est pas pouvoir tirer. Est-ce que vous avez vraiment fait des conneries et il trouve une solution? Ou il n'a pas fait, c'est vraiment un problème et ça va partir en couillette. Je ne comprends pas ce que vous me demandez, Miguel. Est-ce que vraiment vous les avez engagés ou vous ne les avez pas engagés? Ça arrive, on engage des gens. C'est Cox qui est venu nous voir. C'est lui qui m'a appelé, il est venu à la vigne pour me parler de cette affaire. Moi, je l'ai suivi parce que je n'aime pas les Pichons. Si, donc c'est un peu comme si tu l'avais engagé. C'est comme si il m'avait engagé. Et moi, je ne l'ai même pas fait pour l'argent. J'ai juste fait ça pour me venger. Ouais. Tu emmènes Monsieur Foube. Ah, c'est Fab. Tu assures sa sécurité, mais vous rentrez à Los Santos. Ok. Et il a rien fait dans l'histoire qui dit tu assures sa sécurité. Tu voles une voiture plus bas avec Monsieur Foube. Et tu l'emmènes à Los Santos si il n'est pas et après. Il y a ton numéro qui dit et vérifie. Je dois rester avec Donna. T'inquiète Fab, t'inquiète, je le tiens au courant. Foube, tu y vas. Dans cette histoire, tu vas te prendre un mal loupé. Et tu vas pas sourd. Non. Fab. M'oblige pas, je vais pas te porteur avec une arme. Je peux sortir. Si, tu peux Foube. Allez viens. Donna siens sourd, je vois tout. Je sors de voiture ? Si. Yoni ? Je suis en train de gérer Beyrouth. Je t'explique sur le merde. Il y a Donatien, il a fait du merde. Il a pris des mecs pour choper le pichon. Mais non ! A partir de là, ils se sont fait choper. C'est le truc d'hier soir et les autres... Mais il a pas eu Donatien. Il a pas eu Donatien. Sur le merde, il est à l'appel Donatien. Bonjour Donatien. Bonsoir. Ah bah tiens, Donatien. Bonsoir Cox. C'est un peu avec lui. 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 Comment ils vont ? M. Gretien. En fait, je suis un peu... Je suis un peu... Je suis un peu... Je suis un peu... Un peu gêné parce que... Apparemment, vous travaillez avec la police. Comment ça, je travaille avec la police ? Apparemment, ces gens me disent que... Tu sais... Vous balancez beaucoup de choses. Je l'aurais juste dit qui c'était hier, en fait. Préfé, y a pas envie de vous mettre à court. Et Dr Cox me dit que quand il travaillait au LSMS, Apparemment, sur la fréquence de la police, ça bavait. C'est vrai qu'on peut faire confiance au Dr Cox pour dire la vérité. Ça, c'est bien vrai, ça. Mon cher Donatien, vous savez que j'ai pas pour habitude de rompre le secret médical, mais vu que j'ai été viré, j'en ai plus rien à foutre, maintenant. Et je vous ai entendu, les Donatiens nous a aidés à la police. J'en ai entendu plein. Comment ça ? Mais tu dis n'importe quoi ! Vous allez pas faire confiance au Dr Cox qui raconte de la merde ! Donatien, bien que j'ai envie de te traquer et de renifler ton odeur toute ma vie... Ah, Sargent, je te crois bien, bien sûr. Effectivement, vous êtes des gens sains d'esprit, effectivement. Ouais, j'ai qu'à l'avant sains d'esprit. Attendez, le problème, mec, c'est que les keufs... Regarde, ils m'ont envoyé des messages pouvant que tu leur as parlé et qu'il y a eu des négociations. Donc moi, je te conseille simplement d'essayer, tu vois, potentiellement de te ranger de ces conneries. Euh, le premier qui touche à Donatiens, le but. Que le sois bien clair, hein. Bah oui, effectivement, Trip... Tripak, effectivement ! Je ne touche pas, je ne touche pas. Effectivement, vu les venas que tu me fais, j'en ai parlé à la police, Tripak, enfin ! Mais enfin, pour qui tu me prends ? Je n'ai pas parlé que de ça hier, Donatiens. Bien sûr que si ! Oh la la... Bien sûr que si, Tripak ! Ah bon ? Ah oui ! Tu sais ce que j'ai envie de faire ? Oh, j'ai quelques petites idées, effectivement, oui. J'ai envie de planter ton trou de balle sur un drapeau et de te planter devant le commissariat. Un drapeau de quel pays, si je puis me permettre ? Américain, putain ! Américain ! Et ton manteau, ce sera un peu, tu vois... Le truc qui floppera au vent, genre au loin on te verra, ce sera carrément poétique et romantique. Faudra bien écrire Montazak et Torres dessus, ça sera bon pour les affaires si ça se voit de loin. Ouais, super, et ensuite je pourrais poser mon énorme cul dans ton canapé et racheter ton domaine. Avec quel argent ? Mais ma pauvre fille, tu te rends pas compte que t'es complètement à la rue ? Ah oui, à la rue, tu crois ça ? Mais j'en suis certain, bien sûr ! Enfin ! T'appelles Docteur Cox Papa ! Je lui appelle Docteur Cox Papa, tu me fais de la peine, enfin ! C'est peut-être mon sugar daddy qui sait. Ah c'est peut-être ton sugar daddy, t'as bien choisi tes fréquentations, j'ai l'impression. C'est toujours mieux que de fréquenter une balance. Ah oui, j'imagine bien, tout à fait. J'ai peur des claquettes chaussettes avec un pantalon de Noël. Eh c'est ma tenue de vigneron, ne critique pas s'il vous plaît hein. Chacun son style mais... Ah merci beaucoup. J'ai jamais vu quelqu'un qui était associé à son tapis mec. Ah, bah écoute, c'est bien une première et ça fait plaisir. Mon tapis est plutôt assenti à mes chaussettes, c'est pas le contraire. Ouais, c'est carrément gang. C'est carrément gang comme vous dites, tout à fait. Tout à fait. Bon qu'est-ce qui se passe par ici là ? J'en sais rien. J'ai envie de coller mon front contre le vôtre. Moi j'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Bah dans ces cas-là un coup de couteau, c'est assez smart qu'il ira à l'hôpital, celui d'en pleurant. Et si on fait les deux ? Hermano, il veut pas me retenir. Bon qu'est-ce qui se passe ? Sur le mail de la sienne. Bah pourquoi ça ? Parce que mon informateur de la police il me dit que... Oui il te dit quoi ? Que souvent tu parles bien, t'es bavard. Bah j'ai... t'es bavard... Attends... Quand tu fais le business, elle bavard avec un peu tout le monde. Tu sais que je me fais enlever tous les jours mon petit Miguel. Si, je sais. Donc forcément que j'en parle un petit peu à la police. Mais le... Mais le... Mais Miguel, écoute-moi bien. Si. On est d'accord que tu m'as enlevé plusieurs fois ? Si, t'es le premier tout. Oui voilà. Est-ce que j'ai appelé la police ne serait-ce qu'une seule fois à ton sujet ? Non, non, non. Bon bah voilà. Non, c'est les gens là-bas. Ils m'ont dit qu'ils me retrouveraient, qu'ils me... Qu'ils allaient me faire... qu'ils allaient planter mon cul sur un drapeau et voilà quoi. Il a juste besoin de savoir la vérité, après je m'en fous. Bah je te l'ai dit la vérité mon petit Miguel. Je te l'ai dit la vérité. Elle est là hein. Donc tu les as pas engagées. Je t'explique la situation, ce qui s'est passé. Dr Cox m'a appelé parce qu'il voulait fonder... On va dire une sorte de secte bizarre avec des déséquilibrés. Il a trouvé ces deux-là. Et on avait un ennemi commun. Bernard et Gérard Pichon. Il m'appelle, il me dit j'ai peut-être un plan pour... Pour emmerder un peu Gérard Pichon et Bernard Pichon. Et il vient et il me propose ces deux gars-là et voilà ce qui s'est passé. Arrête de mentir. Donatien, j'ai quelque chose. Vous êtes un vulgaire menteur. Chut, 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 chut. J'ai pas fini. Oh pardon. Mais moi non plus j'ai pas fini en fait. Oui mais vous avez un peu... C'est pas vous qui décidez j'ai l'impression. Il est pas terminé avec Donatien, vous allez un peu plus loin, merci. Une question, Fabi c'est barré. Oui. Faudrait peut-être nous aussi se barrer avant qu'il prévienne la personne. C'est fait, il prévienne à la personne. Il est demandé que vous le colliez tous un peu, il discute avec nous le tien. Vous l'avez pas un scalpel ? Si quelqu'un avait un scalpel, je pourrais le découper morceau par morceau. Par exemple, je pourrais lui enlever un poumon. Et si je lui enlève un poumon ensuite... Vous laissez me menacer comme ça. D'accord, très bien. Mais pas du tout, je suis en train de vous proposer une opération chirurgicale. Ça ne m'intéresse pas, elle est non consentie. Moi y'a un problème, c'est que le docteur Cox, pourquoi pas, il peut discuter avec lui. Mais les deux autres guignols d'à côté, c'est pas possible. Surtout celui qui braille, qui est l'évago, c'est l'évatar. Donc lui, il va mettre une balle dans la tête à cette espèce d'enfoiré. Et despois ça va passer à autre chose. Les pukaves normalement à Tokyo, c'était au fond de l'eau, avec les pieds dans le béton. Ouais, mais ça dépend pour qui on pukave, hein, monsieur. Moi j'ai jamais pukave les Vagos, hein, qu'on soit bien clair, hein. On est d'accord. Bah c'est exactement ce que j'ai dit à Miguel, hein, il m'a enlevé plein de fois, j'ai jamais appelé la police pour ça, hein. Et là-dessous, on est d'accord. Les Vagos, ils ont jamais été pukaves par un ancien. Eh oui, mon p'tit Cox, hein. Jusqu'au moment où ça viendra, croyez. Vous savez qui c'est qu'on pukave, docteur Cox, ici ? Les grosses merdes. Qu'on soit bien clairs, docteur Cox. Oh, dis donc, mais attendez, le langage, s'il vous plaît, on va se calmer. Oh, excusez-moi, pardon. On est quand même un troisième bien élevé, ici. Ouais, j'en ai bien l'impression. Pourquoi vous deux vous embrouillez, en fait ? Qu'est-ce que vous avez à voir ? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ? Alors là... Ah, c'est pas vrai. Monsieur de Montazak, on me prenait en otage de Monsieur Pichon Montazak, complice du Dr. Cox. Mais qui a balancé aux nouvelles ? Bah c'est Fab. Il s'est barré. Non, c'est pas Fab, c'est sûr que c'est pas Fab. Il s'est barré en courant, Fab ? Non, non, c'est sûr que c'est pas Fab. Non, non, c'est moi qui ai dit d'emmener Fab en ville. Non, non, non. Ah, d'accord, ok. Mais c'est quoi votre embrouille, déjà, de base, docteur Cox et Monsieur Montazak ? Ah ben, l'embrouille est toute simple, en fait. Ce monsieur, je vous l'ai dit en plus, je vous l'ai raconté déjà, ce monsieur nous a engagés... C'est faux. Ce monsieur nous a engagés pour capturer Gérard Pichon, parce qu'il avait un compte à régler avec lui, et nous aussi, d'ailleurs. Mais finalement, il a décidé... Mais finalement, quand il a raté sa fuite, il a décidé de balancer absolument tout le monde pour se couvrir. J'ai... J'ai balancé le docteur Cox, la personne qui m'a engagé, qui m'a mis dans cette mouille, c'est pas possible ! Engagé ? Mais pas du tout, c'est vous qui nous avez engagés ! Ah oui ! Ah oui, c'est vous qui avez... C'est moi qui ai évidemment recruté Monsieur Juan Carlos et Mademoiselle Tripak ! Bien sûr, docteur Cox ! Je n'ai même pas le numéro de Monsieur Juan Carlos, docteur Cox ! Je n'ai même pas son numéro, comment voulez-vous que je l'engage ? Mais parce qu'on était là tous ensemble ! Mais qu'est-ce que vous racontez Monsieur de Montazac ? Vous êtes en train de vous mélanger les pinceaux et votre défense n'est pas très crédible là. Moi j'ai dit la vérité, j'ai dit que nous avions des ennemis communs, les pichons ! Je pose une question à tout le monde là, on a donc un monsieur qui est visiblement extrêmement riche et qui est en train de dire qu'on l'a engagé à lui, nous des mecs qui ont pas en rond et qui sont en plus recherchés par la police, donc on l'a engagé à lui et il aura accepté de faire ça ? Non mais attendez euh... J'ai accepté de faire ça par vengeance contre Monsieur Pichon ! Vous savez quoi ? C'est tout simple en fait, on peut téléphoner à Monsieur Pichon et lui demander. C'est quoi ? Le Pichon, euh le... Le Pichon, c'est le vieux ou c'est le jeune ? Les deux ! Le vieux ? Ok, je l'appelle. Et donc c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est dit quoi ? Je comprends rien, j'ai l'impression que c'est euh... Tu demandes à Pichon, est-ce que Cox était là ? Est-ce que... Non, est-ce que Donatien était là ? Au moment de... Au moment de... Ah bah ça il en sait rien, j'étais masqué ! Contrairement à vous Docteur Cox ! Hein ? Mais tu viens de le dire en fait que t'étais là donc. Ah bah oui, mais sauf qu'il le sait pas ! Ouais, mais donc... Ah bah... Ah oui, bah oui, évidemment que vous le savez Docteur Cox puisque j'étais avec vous ! Ouais, mais bah mais... Du coup, du coup là, l'idée c'est que... Donc Pichon, il le sait ! Il vous a vu, il a eu ses... Il a eu ses infos, c'est passé sur Wizzle News ! À l'instant, c'est seulement passé à l'instant, mais ce n'est qu'une rumeur ! Ça a été balancé partout à la police ! Docteur, il croit que c'est une bagarre dans le... Dans le vent là, que vous menez. Terrible. Faites preuve d'un peu de logique ! Enfin, vous voyez bien que ce type est millionnaire ! À quel moment ça serait nous qui l'engagions à lui ? Si on avait voulu engager un tueur, on serait... Allez-vous chercher vous les Vagos ? Ou des vrais tueurs ? Un mec avec un chapeau pointu qui ressemble à Bob Lennon ? C'est qui ça Bob Lennon ? C'est qui ça ? C'est un... Alors laissez tomber, c'est une référence française ! Bon, il attend... Enfin le chef, il va me dire tout tout un tel, et tout ! Hermano ! Il pose pas trop de questions, moi ! Il attend, le chef il dit, j'ai fait ! On perd notre temps, je te dis ! Il mène tout le monde en bateau, celui-ci ! Mais bien sûr ! Et il est en train de les mener à eux en bateau aussi ! Ça peut-être que l'Estaing, ils le voient pas ! Mais le jour où ils le verront ? Yes sir, maman ! Alors qu'est-ce qui se passe là ? On attend que le patron, il... Il finisse son appel ! Chez les Vagos, c'est toujours leur effet qu'à la décision finale ! C'est la police que j'ai entendu ? Non, j'hallucine ! Qu'est-ce qu'il y a dans votre mallette ? Rien ! C'est une mallette pleine de rien ? Oui ! En tout cas, la mallette contient pas de vérité, hein ! Ah non, elle contient d'autre chose, effectivement ! Je peux voir, la mallette pleine de rien ? Je suis curieux ! Oh non docteur ! Je préférerais pas ! Et pourquoi pas ? C'est parce que je vous fais pas confiance, enfin on est pas amis ! Mais je vous demande pas d'être amis avec moi ! Je vous demande de vous montrer la mallette ! Ah ! Voilà ! Vous l'avez vu ! Regardez-la ! Mais je vais voir à l'intérieur ! Maintenant je suis curieux ! Ah bah oui, mais écoutez, je suis pas là pour étancher votre soif de curiosité docteur ! Enfin docteur ! Cox, tout court ! Parce que vous n'êtes plus docteur, vous avez été radié ! Pour de bonnes raisons, j'en suis certain ! Je suis docteur ! C'est comme quand on est président de la République, on le reste toute la vie ! Alors... Alors... Un de vos acolytes a appelé Monsieur Donatien, Monsieur Donatien pendant la prise d'otage ! Voilà ! C'est comme ça qu'il le sait ! De quoi ? Hein ? Et bah... Monsieur Cox il m'a demandé de savoir si Monsieur Donatien était présent ? Oui ! Quelqu'un m'a appelé Monsieur Donatien pendant la prise d'otage ! Ah bah c'est moi qui ai dû faire l'erreur ! Et y'a quelqu'un qui a dit Donatien ! Donatien ! Hein ? Et voilà ! D'accord ! Donc c'est comme ça qu'il... Ah je n'en ai aucun souvenir, d'accord ! Oui ! Allo ! Mais ça nous a pris ce bacloche sur cette histoire-là, la con, là ! Et étonnant ! Étonnant, étonnant ! On lève maintenant ! Du coup, on est où dans la discussion ? Bah ça va pas très loin pour l'instant, je vais pas te mentir ! C'est un petit peu le flou, quoi ! Du coup, on est toujours dans la merde des recherchers, maintenant ! Oui, mais ça, ça va pas s'arrêter, ça ! Bah si, si vous allez faire en sorte que ça s'arrête ! Ah non, non, non ! Et d'ailleurs, pourquoi tout à l'heure, quand on était... Quand on était plus tôt, là, sur les quais, euh... Vous avez dit, euh... Vous avez dit à la police, euh... Docteur Cox n'est pas rien, comment ça se fait qu'il me recherche maintenant ? Ah mais c'était vous ! Ah mais pas du tout ! Bah alors, comment vous savez ? Mais pas du tout ! C'était pas moi, j'avais... Il avait une moustache, mais par contre... Mais comment vous saviez qu'il avait une moustache, vous étiez pas là ? Mais oui, mais parce que c'est... Attendez, c'était vous, mais je vais porter plainte ! C'est les types à côté qui... Va falloir raquer, monsieur Cox ! Mais c'est les types à côté qui m'ont raconté, enfin... Ah mais c'était vous, Juan Carlos ! Yes, c'est pas Juan Carlos ! Il a brûti, celui-ci, c'est pas possible ! Ça n'est rien à comprendre. Moi, j'étais là, par contre. Ah oui, ça, ça, je le confirme, effectivement. Et moi, j'ai raconté après... Vous, au moins, Tripak, vous êtes plutôt honnête, hein. Effectivement, vous ne vous cachez pas, et on peut vous le reconnaître. Un mal honnête qui parle d'honnêteté ? Merbin non ! Je suis probablement l'homme le plus honnête de cette ville, hein. Qu'on soit bien clair. Eh, monsieur... Monsieur Donatien ? Dites-moi tout. Euh, j'ai... J'ai monsieur de Wizard News au téléphone. Ah oui, oui, oui. La... L'appeler... Niche. Oui, oui, Earl... Earl Bailey, ouais. Euh... Attendez... Il veut que vous répondiez à son téléphone... Bah oui, mais je voulais pas... Effectivement, il essaie de m'appeler depuis tout à l'heure, mais je veux pas prendre mon téléphone... ... pour que vous croyez pas que j'appelle les flics ! Vous pouvez, vous pouvez. Bon, d'accord. Bon, qui m'appelle alors, dans ce cas-là ? Qui m'appelle ? Appelle-le, appelle-le, il se rappelle. Excusez-moi, c'est encore un autre client pour moi qui me doit des services. Bon, vas-y, tu peux lui répondre. Comme ça, on va essayer de régler la situation pour éviter que tout le monde ait des avis de recherche, machin, parce que moi, c'est pas bon pour mon business ! Ah mais moi, j'ai... Moi, j'ai déjà payé, euh... Ma part à la justice, hein. Je suis allé en prison hier, il y a pas de problème, hein. On fait bien un tiens. On sait que toi et moi, quand on fait business, c'est fructifiant. Voilà. Tout le monde il est payé, tout le monde il a l'argent. Monsieur le chef, écoutez-moi bien. Oui. Ouais. C'est Earl, hein, je prends l'appel. Oui ? Earl, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Oui, oui, je sais, c'est moi qui vous appelle. Oui, oui. Monsieur Montazac, est-ce qu'on peut parler sincèrement ? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ? Eh bah je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'aimerais bien savoir, voyez, parce que... Je commence à me poser des questions, hein... Vous étiez le premier à me donner des informations, vous étiez bien content, tout ça, tout ça... Mais au final, je commence à avoir plus d'informations que vous que vous m'en donnez. Bah, c'est pour ça que je vous en donne plus ! Ah oui, d'accord, ah bah oui, d'accord, d'accord, donc... Ah, vous savez, moi, euh... À l'heure actuelle, je me fais seulement un petit peu enlever dans tous les sens. C'est arrivé tout à l'heure par mademoiselle... Mademoiselle Tripak, hein, tout à l'heure. Il y a eu la vie de recherche, hein, d'ailleurs. Oui ? Et sinon, à part ça, bah... C'est déjà annoncé dans la police, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, Earl ? Oui, mais vous traînez avec Monsieur Cox ! Ah non, c'est quelqu'un que je n'aime pas tellement, Monsieur Cox. Enfin, j'ai traîné avec Monsieur Cox en mon temps, mais j'ai... Mais ça y est, j'ai rendu, j'ai fait ma part, je suis allé en prison et c'est fait maintenant. Ah, vous êtes allé en prison ? Je suis allé en prison, tout à fait. Vous êtes allé en prison quand, hier ? Hier, tout à fait. D'accord, donc vous étiez bien sur la prise d'otage. Euh... 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 Merde ! Oui, bon, voilà. Merci, merci, Monsieur... Voilà, allez, ruinez ma réputation, Earl, super ! Non mais justement, Monsieur Montazak, je pense qu'on peut se rendre des services mutuels, voyez ? C'est-à-dire ? Dites-moi tout. Eh bah y'a des gens qui veulent tâcher votre réputation. Ah mais qui ça ? Ah bah justement, vous avez des ennemis. Bah... Je pense effectivement au Dr Cox ou peut-être au Frère Pichon. Frère Pichon ? Et les Frères Pichon, ils sont plutôt amis avec les Vagos ou les Families ? Ah bah je ne sais pas tellement, non ? Moi en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis plutôt ami avec les Vagos en tout cas. Oui ! Et les Pichons sont amis avec les Families. Ah oui, d'accord, tout s'explique. Voilà, tout s'explique, Monsieur Montazak. Alors, Monsieur Montazak, j'ai pas envie de vous faire euh... J'ai pas envie de vous faire une mauvaise réputation, voyez ? Je vous le dis, euh... On me force à publier certaines choses, on me force à publier. On me donne des informations qui... Oh non, mais c'est horrible, Earl ! Je pensais que vous étiez la personne la plus puissante de Weasel News ! Écoutez-moi, Monsieur, Monsieur, Monsieur Montazak, j'ai pas terminé. On me donne des informations qui sont vérifiées, hein. Puisque je savais que vous étiez déjà sur la prise d'otage, je savais que vous aviez été arrêtés, etc, etc. Je n'ai pas publié ces informations hier soir. Mais là, tout à l'heure, je viens de voir un flash où mon nom a été évoqué. Eh oui, parce que justement, plusieurs personnes sont venues me voir et m'ont demandé de publier des informations concrètes, d'informations concrètes qui sont véridiques. Je publie la vérité. Donc, ce que je veux dire, Monsieur Montazak, c'est que si vous avez une vérité sur les families ou la famille Pichon, qui vient d'ouvrir le unicorn, et que vous voulez les diffuser, n'hésitez pas à m'appeler. Bien sûr, mais moi, qu'est-ce que j'y gagne, en échange, vu que ma réputation est déjà ruinée à cause de votre news ? Bah, celui qui ruine la réputation de l'autre pire que celle qu'il se fait ruiner, gagnera le paquet, vous voyez. Le paquet. Hum, bon. Je pense voir plus ou moins où vous voulez en venir. Exactement. Mais c'est dommage tout de même que mon nom soit apparu il y a cinq minutes, quoi. Oui, 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 c'est dommage, c'est dommage. C'est impossible, effectivement, je suppose, de faire un petit démenti si je vous aide, hein. Bah, ça dépend de ce que vous m'apportez, vous voyez. Toujours pareil, c'est donnant-donnant. Bien sûr, bien sûr. Bah, je pourrais... Si j'ai des informations sur les pichons, je ferais un plaisir de vous les communiquer, bien sûr, Earl. Pichons, families, tout ça, tout ça. Bien sûr, mais je compte sur votre discrétion, bien sûr. Je reste une source anonyme, bien sûr, hein. Les sources de Waze & News restent anonymes, en effet, oui. Effectivement. Effectivement, effectivement. D'accord. Allez, bonne journée ! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est OK. Bon. Et... Vous avez trouvé un terrain important ou pas ? On dirait bien, oui. OK, nickel. Et surtout, on me dit qu'aujourd'hui, tu as appelé la police. Bah, j'ai appelé la police parce que je me suis fait enlever à un moment ! Si, 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 si. Ils m'ont refilé mon téléphone, ces abrutis. Ils ont voulu que j'appelle la police pour dire que c'était pas le docteur Cox. Ouais, d'accord. Comment c'est vrai, chef ? Parce que moi, le docteur Cox, pas soucis, les deux autres vagos en carton qui te manquent de l'ESP et qui te coupent la parole, et qui ont inventé la lue, ils peuvent les tuer, c'est possible. Non, alors, tu sais quoi ? On va pas les buter. Si. Parce que j'en ai rendu cul de buter des types comme ça... Parce que tu sais que si on les tue pas, ils vont aller aux familistes. Après, ça sera les familistes en bas, on est dans la rue, on est dans la rue. Pique ta mère, pique ta mère. Oui, mais si on... Oui. Préfait. Ils peuvent vous parler deux minutes et on va mettre fin à cette histoire. Euh... Oui, par contre, tu décales de 20 mètres parce qu'on est en train de parler de ta ville. Tu décales, merci. Non mais moi, le problème, c'est que moi, je veux bien... Moi, je veux bien pas tuer. Vous voulez peut-être que je parte, messieurs ? Non, 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 non. Ok, ok, ok. En fait, c'est ça qui me fait chier ! Si tu racontais pas des conneries, tu viens voir... Tu viens voir tonton, tu dis... Regal, tu fais une connerie, tu peux m'aider. Eh, tu peux m'aider, y'a t'aide ! Mais faut pas que tu racontes de merde ! T'es un peu comme la famille ! Mais je n'ai pas raconté de la merde, je vous ai dit la pure vérité à l'instant ! Oh oui, oui... Je veux bien... Je vous ai même dit que j'ai balancé aux flics ces gens-là, effectivement ! Ça fait de moi une poucave ! Je sais que vous aimez pas ce genre de personnes, mais je préfère être sincère plutôt que de vous mentir ! Oh, tu peux balancer des inf... Si c'est pour sauver ta vie, tu peux balancer des informations ! Bah oui ! Moi, ça me dérange pas ! C'est pas vrai ! Le truc, c'est que quand t'as un mec qui te manque de respect, qu'est-ce que tu fais, toi ? Bah qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Généralement, on me respecte plutôt, mais quand on me manque de respect, c'est vrai... Bah là, les gens qui m'ont vraiment manqué de respect, c'étaient les pichons ! Il faut dire qu'effectivement, j'ai peut-être fait l'erreur de... De faire ça tout seul, j'aurais peut-être dû vous prévenir, effectivement ! Enfin tout seul, de faire ça, d'écouter la proposition du Docteur Cox, quoi ! Ok... Ouais, parce que là, on est partis, on est partis, on rit, quand même ! D'accord ! Ah, ça... Pourquoi y'a quelqu'un par terre, là-bas ? Bah parce que... Ah non, c'est la Tox... Oh, laissez-la par terre, écoutez... Mentis... Mais je ne vous mens pas, Miguel ! Nous, 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 tu dis pas tout ! Mais je ne vous mens pas, Miguel, enfin ! Ah, de me tuer, bien sûr ! Bah moi non plus, j'ai pas envie ! Mais je vous ai dit la vérité, Miguel ! Mais à quel moment je vous ai menti ! Je vous ai pas menti, Miguel ! Des omis... Oh, j'ai fait peut-être une omission, effectivement ! Un, un... Un, deux, trois, quatre, cinq... Oh, c'est... Une omission passive, une omission passive... Ouais, je fais souvent des omissions par rapport au prix du vin, mais ça s'arrête là, tu sais, hein ! On appelle ça une mouillou bague ! Oui, bah écoute, hein... Bon, attends, il va gérer cette solution, et si ça parle en couilles, et tout ! Bah moi, j'aimerais bien que vous les tuiez, hein ! Docteur Cox, là... On a bien envie de mettre une petite balle dans son crâne chauve, hein ! Ça, je te l'ai dit tout de suite, hein ! Louis, ça va, c'est pas le pire ! Oh, étonnamment ! La petite est pas mal, effectivement, mais... Lui, il est assez terrible, effectivement ! Il est un peu plus doux, là, si, hein ! C'est tous les jours comme ça ! Il y a l'impression que c'est comme si il se passait beaucoup de choses tout le temps ! Bah oui, mais ça, c'est parce que tu as... Écoute, c'est la vie que tu as choisi, j'ai envie de te dire, Miguel ! Mais moi aussi, je suis fatigué de me faire enlever tous les jours, alors que moi, je veux juste récolter du raisin, tu sais, hein ! Bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça, oui ! Bah écoute, hein ! La prochaine fois, tu te fais enlever ! Tu dis, les mots suivants ! Je suis sous la protection de Miguel, des... Vagos ! Alors, sauf si c'est les... Comment ils appellent ? Les familias ! Les familias ! Là, ils vont pas être contents, si je dis ça ! Mais si c'est pas les familias, tu dis, voilà ! Je suis sous la protection ! Prends mon numéro, tout le note sur mon papier ! Mais j'ai déjà ton numéro, Miguel ! Et tu le connais par cœur ! Et tu dis, je suis sous la protection de Miguel ! Voilà son numéro ! Tu appelles ! Bon ! Normalement, ils m'appellent, ils trouvent une solution, ils te libèrent ! Ok, très bien ! Ça évite les problèmes ! Ça, ou alors, tu payes Kiddy, il fait ta sécurité ! Mais comme il a l'air un peu comme une bâtonne, il pense qu'il va mourir ! Euh, Kiddy, euh... Il est secrète ! Kiddy, euh... Bah, maintenant, il travaille pour vous ! Oh non, moi, il est plein d'extra, souvent ! Il est plein d'un bonhomme, il t'utilise un pistolet, si, tout vient ! Ah, je vois, je vois ! Et par contre, Kiddy, euh... Depuis qu'il travaille, enfin, qu'il fait quelques petits jobs à côté, Il tient plus trop le bar, et du coup, il m'achète plus trop de bouteilles, quoi ! Oui. C'est ça qui est terrible, hein ! Oui, 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 oui ! Parce que le bar, c'est à qui ? Le bar, bah... À la base, c'était à Monsieur Driss, mais apparemment, il est parti ailleurs ! Attendez, j'ai un coup de fil, c'est qui ? Oh, c'est... Daniel, je vous rappelle ! Je vous rappelle, Daniel ! Ah non, pas trop s'il... À plus tard. Tout va bien. Ok. Excusez-moi, c'était un de mes employés ! Ils discutent... Ils discutent... C'est un peu plus long... Parce que la vie a discuté. Et c'est un petit peu long, hein ! Ah, c'est même très très long ! C'est quoi vos... C'est quoi ton rêve dans ta vie, Miguel ? Moi, ils voulaient juste une société ! Ils voulaient une société simple ! Ils voulaient une société de pêche ! Ah ! Ils voulaient pêcher avec des petits bateaux, comme des pirogues ! Ils ont les filets, ils les couper, ils les amènent de poissons ! Ils avaient à cuyer ! Si ? Et... Ils auraient bien voulu, pero... Bah non, la vie est faite autrement ! Ouais, j'ai bien l'impression, hein ! Il est du tout et mon père ! Ah ! Ah oui, effectivement, oui ! La vie est faite autrement, effectivement, oui ! Il est du tout et ma mère ! Ah oui, non, Miguel, c'est terrible ! C'est un accident dramatique ! Ma mère, elle a un accident qui s'est pendu avec un couteau ! Ah oui ! Ça doit faire mal ! Et mon père, c'est un suicide... Par gaz injecté dans sa bouche ! Ah oui ! Oh là là ! C'est vraiment terrible, Miguel ! Selon la police mexicaine, ils ont été aidés par un caractère différent, mais... Ah oui ! Quelle drôle d'histoire, Miguel ! Il en arrive toujours des histoires un peu congrues, dit le chef ! Oui, bien sûr ! J'imagine ! Oui, moi aussi, vous savez ! Moi, tout ce que je voulais, je ne suis qu'un simple immigré français... ...sur cette terre américaine ! Et moi, tout ce que je voulais, c'était ma petite exploitation avec mon collègue rencontré sur LinkedIn ! Mais bon... La vie, on a fait autrement, j'ai l'impression, hein ! Vous l'avez rencontré sur LinkedIn ? Ouais, tout à fait, oui ! Qu'est-ce que c'est, LinkedIn ? Un site sur lequel je vous conseille de ne pas aller si vous comptez dire la vérité, Miguel ! T'as un site sur lequel on met son CV ! On met son CV et on cherche des collaborateurs ! Et c'est un site sur lequel on dit euh... J'ai fait un voyage en Inde, j'ai trouvé l'inspiration là-bas... Là-bas, ils ont rien, mais ils ont tout dans le cœur et des conneries comme ça, tu vois ! C'est ça, LinkedIn ! Ah non, moi, il est dans la rue, il dit, toi, mais ici, tu travailles ? Non ? Si, si ! Vous, avec moi, vous êtes tout ! Et ça marche plutôt bien, vous ! Ah oui, oui, j'imagine bien, oui ! Tout à fait ! C'est votre technique ! C'est votre technique ! Hum 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 ! Et bien, qu'est-ce qu'il faut ? Il prend un thé ? Je sais pas, c'est... Peut-être qu'il essaie de recruter Docteur Cox pour les Vagos, hein ! Oh non ! Ah bah, je serai le premier d'épiter, hein, bien sûr ! Psychologue ! Moi, il veut pas être l'autre, là, les deux autres ! Les cartoons ! Euh, je crois, moi, Miguel, t'as pas envie de voir un psychologue, hein ! Un psychiatre, même ! Il a été radié, en plus ! Il y a tout une personne, il y a une personne, et 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 il y a une... Oh, une personne ! C'est compliqué, hein ! Après, il y a une personne à tuer, de toute façon, donc... Bien tout, une ou deux ! Qui c'est que tu dois tuer, Miguel ? Je sais pas sûr, mais normalement, on va tirer sur les families, parce que c'est les families des putres ! Et... Pas mal, ça, families des putres ! Si, on va essayer de les tuer ! Euh, vous avez bien raison ! Faites pas ça chez moi, par contre, la dernière fois, j'ai dû... Enfin, apparemment, j'ai dû réparer le toit après, ça m'a coûté 150 000 balles, hein, donc... Ah, il va falloir que... Si possible ! Et... Ah, hé ! Monsieur, vous connaissez Croûte ou pas ? Oui, bien sûr ! Vous l'avez viré ? Non, pourquoi ? Ah, d'accord, on a tourné sur le coin de la gueule ! Ouais, bah toi aussi j'attraperais, espèce de... Ah, merde ! Ah, il, c'est un monsieur, il a juste une voix un peu aiguë ! Moi... Sinon, on prend un avion, on peut être au Balear dans 6 heures ! Kenneth, et je voulais payer ? Monsieur, vous pouvez me donner le numéro pour que je m'excuse d'avoir 10 pétasses ? J'aurais, j'aurais dû dire... Si ! Mais il n'y a pas de mail, il veut payer ? Je ne préférerais pas vous donner le numéro de Daniel. Mais si, il n'y a pas... Oh, merde ! Ou alors... Je regarde pas, faites le numéro, et genre juste je le rappelle, et je dis, euh, ouais, désolé, et après je raccroche. Mais je vois pas pourquoi je vous ferais ce service, Tripak, enfin... Vous êtes probablement une des personnes que je déteste le plus en ville, pourquoi est-ce que je vous aiderais ? Ouais, mais je sais que dans le fond, vous adorez me détester, je suis genre un peu comme votre ex-toxique. Très, vous êtes plus toxique que ex, hein ! Oui. Bonjour ! Euh, salut, croûte, ça va ? Oui, d'ailleurs je lui ai dit pétasses, je m'excuse. Ouais, mais je savais pas, je savais pas que c'était un petit... Est-ce qu'on m'entendrait ? Euh, bah non, là je suis en train de... là on est... Pourquoi il y a les keufs ? Quoi ? Vous êtes cernés ! Mais c'est pas vrai ! Mais pourquoi il y a les keufs ? Je vous amène ! C'est toi ou... Un négociateur ! Un bisou ! Oh putain, ils sont toujours partout ces enculés, c'est incroyable ! Pourquoi est-ce qu'il y a les flics ? Je vous promets, j'ai rien à faire ! Peut-on m'expliquer pourquoi il y a les keufs, putain ? J'y vais hein, patron ! Comme d'habitude, j'y vais discuter au capitaine ! J'y vais ! Mais monsieur Donatien ! Oui ? Comment on vous a proposé encore ? Comment ça ? Il fait spray ! Ça fait deux fois les mains, c'est pour gagner de l'argent ou quoi ? De quoi ? Vous levez les mains là, c'est pour gagner de l'argent ! Oh j'en sais rien moi, j'vois les flics qui disent vous êtes cernés, j'lève les mains ! Arrêtez de faire l'innocent ! Ils savent pas qu'on est là, nous on peut se barrer ! Oui, barrez-vous si vous voulez, oui ! Oui, barrez-vous ! On a pas de voiture là ! On a pas de voiture mais on peut se barrer à pied, on peut s'enfuir sous le pont là ! Ouais, super bonne idée ! On va prendre une bagnole hein, bonne chance ! Non mais attends, on va négocier, non mais attendez, on va négocier avec les keufs là, on est bon dans les... Mais j'y comprends plus rien, pourquoi vous les laissez partir ? Comment avez-vous fait vous rappeler les flics encore vous ? Ben moi, mais j'ai pas appelé les flics ! Vous les appelez jamais vous hein ! Je m'en suis doutée d'ailleurs, elles me faisaient le coup... Mais non mais les croûtes ne connaissent pas notre emplacement ! Oui mais les croûtes avec un appel géolocalisé de 30 secondes peuvent connaître l'emplacement ! Oui mais ils n'ont... Croyez-moi ils n'ont pas le cerveau nécessaire pour maîtriser cette technologie ! Moi je l'ai, je leur ai dit ! Quand je vous avais tout à l'heure, je leur ai dit, vous êtes en train de les géolocaliser mon imposition ! Elles m'ont dit non, non ! Et là du coup ils m'ont rappelé et ça a marché ! Ils en ont dans le crâne, vos elfes de Maison Jolie ! Pas tellement non, mais bon... Ils en ont surtout dans le cœur si vous voyez ce que je veux dire ! Ils sont très sympathiques mais ils en ont peu dans la cervelle ! Mais c'est vos gosses ? Non mais... De fait si un petit peu mais j'ai pas fait exprès quoi hein ! Ouais c'est un peu comme si vous aviez trouvé des clous devant la rue c'est un peu... C'est exactement ça, voilà ! Ouais c'est ça ! Ah ouais je vois ! Quel enfer ! Vous pouvez ranger ton flingue et c'est bon ? Euh capitaine Boyd ! Dites-moi vous ranger votre flingue ou je vais sortir une autre flingue ? Oh j'adore les hommes en uniforme, c'est carrément game ! Y'a personne et y'a personne qui a un otage ici ! Personne n'est au montage ! Ok je vous explique, je vous explique ! Autour où vous êtes cerné ? Euh... Oui ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Tout se passe bien ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? N'attaquez pas, calmez-vous ! N'utilisez pas le sniper ! Ils vont rien faire ! Y'est pas parce qu'il est tout seul ! Y'est pas parce qu'il est tout seul ! Y'est pas parce qu'il est tout seul ! Capitaine ! C'est tellement pour une prise d'otages donc euh... Y'a des FICAs en même temps, c'est un problème ! Mais y'a rien là ! Mais capitaine, qu'est-ce que vous faites là ? Je ne comprends pas votre présence ici ! Mais on discute dans la folie, c'est tout ! Moi je vais vous expliquer ma présence ici, ok ? Ma présence est que tout à l'heure, il s'est fait euh... 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 Kidnappé par... Elle ! Et vous deux je crois non ? Alors ça je ne sais pas, je ne les ai pas reconnus les deux autres en tout cas ! Elle maman ! Moi j'étais pas là, pas vrai ! Oui, ok ! Ah si, 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 si ! Vous étiez là, Tripac ! J'étais à la plage ! Ouais, j'étais là ! Vous en êtes prêts, elle maman ! On était pas là ! Bref, on est pas là pour nous raconter nos vies ! On s'en fout ! Euh... Qu'est-ce qu'on peut s'arranger pour pas que vous tuiez cette personne ? Mais on veut pas le tuer ! On peut le kidnapper pour rien, c'est ça ? Mais on la veut pas kidnapper ! Mais non, ils m'ont pas kidnappé ! Ils m'ont pas kidnappé du tout ! C'est un énorme malentendu ! Bien sûr ! Écoutez, c'est le plus grand poisson d'avril qu'on ait jamais vu ! En fait, on a des penchants un peu, c'est d'Omazou, et on s'enferme dans des cafs pour faire des soirées un peu bizarres, vous voyez ? Oh ! Mais... Docteur Cox, tout va bien ? Calmez-vous, je vais vous calmer tout ça ! Ça va ! C'est certainement pas un sanglier de chez moi, ça ! C'est certainement pas un sanglier de chez moi, ça ! Qui est probablement contrôlé mentalement par ce monsieur de Montazak ! Ah, si seulement j'avais ce pouvoir, croyez-moi que je serais l'homme le plus puissant de la ville ! Et là, je ne suis qu'un simple viticulteur ! Ok, dites-moi ! Donc là, c'est bon, tout est bon ! Ah oui ! C'est bon, regarde maintenant ! Bien sûr ! Vous voyez bien que l'ambiance est parfaite ! Ah, bah oui, tout va bien ! Vraiment ! Après, je porte plainte contre... Je porte tout de même plainte contre la dame à côté de moi, n'oublions pas, hein ! Ah bon, bah moi aussi je porte plainte pour le mauvais coup vestimentaire ! Oui, moi je te plainte contre cette dame, seulement ! Mais on s'en fout ! Moi je porte plainte contre le chef de la police ! Oui, ok, d'accord ! On va clôturer tout ça, tous les quatre, là ! Déjà, il y a... Vous trois... Attends, vous êtes monsieur comment, vous ? Pardon ? Vous êtes monsieur comment ? Trajito ! Non mais arrête pas, vraiment ! Vous me prenez pour qui, là ? Trajito de Juan Carlos... Et vous, madame, c'est quoi ? Moi, c'est LF3PAC ! Ah, c'est vous, ok ! La personne contre laquelle j'ai porté plainte au commissariat tout à l'heure ! Mais de toute façon, ça, on va s'en occuper plus tard ! T'as la motaille du Skifretti ! Le plus important, c'est que vous quatre... Bon déjà, il y en a un qui a été puni, mais les trois autres vont être punis aussi ! Ah ! Quel plaisir ! Moi, je serais pas puni, moi ! Mais pourquoi on serait punis ? Bah pour ce que vous avez fait hier ! Mais qu'est-ce qu'on a fait hier ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé hier ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé hier ? Bah vous vous avez pris en otage, monsieur Pichon ! Mais non, vous vous avez pris en otage, monsieur Pichon ! Ah oui, bien sûr ! Je l'ai fait également ! Mais sauf que moi, je suis allé en prison ! Eh mais vous, ce soir... Ce soir, là, là, je ne suis pas là pour vous arrêter, ok ? C'est-à-dire que vous trois là, lui, lui et elle... Je ne suis pas là pour vous arrêter, je suis juste là pour calmer les choses. Vous partirez, je n'irai pas vous chercher... Mais ce sera pour plus tard, on vous attrapera, d'accord ? Est-ce que j'ai l'honneur, avant de finir en tôle, de fumer une clope avec le capitaine de police ? Oui mais là, vous... Vous n'allez pas en tôle, là, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit ? Euh... Elle est un peu teubée, excusez-la ! Euh... Le système judiciaire est vraiment laxiste dans cette ville ! Oh, je vous le fais pas dire, Cox ! Effectivement, oui ! Non mais parce que là... C'est quand même drôle que ce soit vous qui dites si, hein ! Monsieur le capitaine commandant... ...Rey Hermanon... Euh... Il sait pas c'est quoi, hier. Qui a été kidnappé, s'il vous plaît ? Euh... Non mais... Juan ! Arrête, arrête ! Je ne vous parle pas ! Oh... Non mais... Prenez la police pour des cons, hein ! Calmez-vous, calmez-vous ! Calmez-vous, calmez-vous ! Pichon a été... A été... Qui l'nappé ? Quand vous quatre ! Mais qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a dit, Pichon ? Mais j'ai ton numéro, vous voulez que je dise de venir ou pas, capitaine ? Faut vous dire, je les ai porte plainte, donc... Ils veulent des... Bah oui ! Non, c'est des conneries ! Ah non, c'est pas des conneries, non ! Il porte plainte, je suis sûr que c'est pas vrai ! Il y a l'appel, il y a l'appel, c'est des conneries tout ça ! Attendez, je vais demander... Ah mais non mais... Appelez-le, appelez-le et demandez-lui s'il veut vraiment porter plainte ! Il y a l'appel ! Appelez pas tout ça en même temps, hein ! L'appelez pas en même temps ! Appelez pas en même temps ! Laissez-moi faire ! Ok, tout le monde... Non, non, laissez-moi faire, laissez-moi faire ! Bien vous laissez faire ! Raccrochez ! Il y a l'appelgé ! Non, non, c'est pas là ! Mais si, tu joues au... Oh, c'est pas vrai ! Putain, dépêchez-vous ! Mais... Il y a beaucoup de conneries, la bonne mère ! Je trouve qu'il y a rien de drôle dans les... Rien de drôle à cette situation, hein ! Oui, vous bégayez, attention ! Bah oui, je bégaye ! Vous étouffez avec des dollars ! Ah, j'aimerais bien, mais... Hélas, je ne suis qu'un simple viticulteur ! C'est vraiment... Vous trouvez pas... Hé, Donatien, vous trouvez pas vraiment que le système judiciaire est vraiment étrange dans cette ville ? C'est probablement à cause de ça qu'il y a tous ces camés dans les rues ! Et que vous les récupérez pour les engager ! Mais pas du tout ! Je ne sais pas que quelqu'un crève, en fait, dans l'histoire ! Mais... mais... Très fait... C'est pas des camés, c'est des gens spéciaux ! Ouais... J'ai pas écouté... Ok, non, non, rien ! Est-ce que vous quatre, vous avez réglé ce problème-là ? Vous avez fait un coup à quatre, ok ? Ouais, c'est réglé ! Y'en a un qui est tombé, les trois autres vont tomber, ce qui est normal. Quoi ? Oui, et ensuite... Et ensuite... Capitaine, est-ce que je peux finir ? Il s'est passé... Mais Fab, mais qu'est-ce que tu fais là ? Fab ! Mais non... Y'a pas de... Mais putain ! Mais... Mais Fab, qu'est-ce que tu fais là ? Mais il y en avait pas ! Vous avez kidnappé aussi ? C'est qui ce mec en cas ? C'est avec toi qui m'habite dans la camphère ! Ah ! Attends, mais qu'est-ce qu'on fout dans un trou tarain avec toute la famille là ? C'est un problème ! Oh, ça, ça me plaît ! C'est fini, docteur ! Le collègue m'a fait boire ! Ah ! J'ai un pichon ! Le collègue m'a fait boire ! C'est toi ! Mais non, mais pourquoi... Mais Fab, pourquoi tu fais boire ? Il essaie de résoudre le problème ! Parce que le monsieur me dit non, il porte pas plainte ! Juan ! Appelez-moi Juan ! Euh... Bah... C'est les quatre qui vous ont kidnappé ! Juan ! Non, je l'ai pas kidnappé ! Je lui ai sauvé la vie ! Mais si ! Arrête ! Mais on a les quatre noms ! Mais non, je lui ai sauvé la vie ! C'est-à-dire que c'est les quatre qui doivent tomber ! Mais qu'est-ce qu'il dit, celui-ci ? On veut en payer ! Il peut s'il faut, il peut annuler sa plate ! Vous pouvez, si vous voulez, annuler la plainte ! Oui, voilà, dites-lui si est-ce qu'il veut annuler la plainte ! Soit vous acceptez la plainte, donc c'est les quatre qui vont tomber, enfin, qu'ils vont payer pour vous, soit vous annuler ! C'est puissant, je ne vous entends plus ! C'est puissant, je ne vous entends plus ! Ça capte pas très bien, il s'il y croit hein ! Toi, j'ai une griffure ! Il y a une griffure ! Il y a une griffure ! Je ne comprends pas ! Attendez, excusez-moi ! C'est vous qui a... Attends, deux secondes, Monsieur Pichon ! C'est vous, Monsieur Montazak, qui a payé tout le monde pour ça ? Euh... Oui, enfin, en tout cas, je suis le seul à être allé en prison, ça c'est sûr, oui ! Non, 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 mais payé pour tout le monde pour attraper Pichon ! Ah non ! Non ! Pas du tout ! Non ! C'est complètement faux ! J'ai des arguments pour ça ! Ça, c'est faux, Monsieur le policier ! J'ai des arguments, vous les... Les arguments, c'est simplement, écoutez, nous, on est allé le voir, donc, Monsieur Montazak, On lui a parlé de ça, et il nous a dit, ouais, d'accord, mais je vous paierai une fois que vous l'aurez kidnappé ! C'est faux ! Est-ce que vous imaginez, moi, Donatien de Montazak, payer qui que ce soit ? Vous voulez un argument simple ? On est trois, on n'a pas un rond. Qui est millionnaire ici, entre nous quatre ? Vous voulez un argument, Capitaine ? Vous m'imaginez payer qui que ce soit ? Lui. C'est vrai que là-dessus, je ne vais pas vous mentir, que lui payait quelque chose ! Voilà ! Bah non ! Il a dit qu'il nous paierait après, mais c'est pas parce qu'il a... Moi je reçois l'argent, Capitaine, je ne le dépense pas ! Allez-y. On est bien d'accord qu'il a un style vestimentaire vraiment négatif. L'autre personne avec nous sur la prise otage, c'était pareil ! Il avait un calbut dégueulasse avec un max dégueulasse genre en mode... Evidemment que c'était moi ! Et je suis allé en prison pour ça ! Eh ben c'est normal, vous d'avouez ! Bah oui ! Mais c'est lui qui nous a engagés ! Mais non, je ne vous ai pas engagés ! Vous voulez que je vous raconte l'histoire, Capitaine ? Ce qui s'est passé ? Vous avez dit que vous nous payerez... Bon, on ne me laisse pas parler. Très bien. Attendez, monsieur Cox, continuez. Juste finissez. Allez-y. Il a dit qu'il nous paierait une fois que ça serait fait. Enfin, il a dit qu'il réfléchirait à nous paier. Effectivement, on comptait sur son argent. Mais de toute façon, on n'avait pas un rond. Donc évidemment que c'est lui qui nous a engagés. On n'avait pas les moyens de le... Nous, on ne l'aurait pas fait sinon. Ça va le soir. On est d'accord que tout le début de la base, c'est que monsieur Pichon, c'est vous, monsieur Montazak, qui voulait faire tomber. Non. En fait, je vous explique. Effective... Alors, effectivement. Effectivement, je veux faire tomber monsieur Pichon. J'estime que c'est une ordure. Tout à fait. Et je sais que c'était le cas du docteur Cox, effectivement. Et il m'avait appelé en me disant, je sais que nous avons un ennemi commun. Il s'agit de monsieur Pichon. J'ai peut-être un plan pour faire quelque chose contre lui. Sur ce, il débarque sur mon domaine avec les deuxièmes arguments si présents. Et il nous dit, on va l'enlever, on va lui cacher les rotules. Est-ce que vous voulez venir ? Je me dis, allez, c'est une occasion qui se présente une fois sur mille. Allons-y, quoi. Il veut nous payer. Mais non, mais jamais de la vie je vous aurais payé, alors que c'est vous qui avez inventé ce plan. Enfin, Cox, c'est absurde. Pas du tout. Alors, à quel moment... Pourquoi on serait venu vous voir à vous et pas aller voir des criminels, des vrais criminels, genre des gens avec des armes qui savent se battre, si on voulait... Ah bah... Ah bah peut-être que vous espériez en secret que je vous paye, mais ça n'a jamais été prononcé, en tout cas. Il est le mensonge. Mais le mensonge n'est pas là ! Moi j'ai dit toute la vérité à la policière. Je suis le seul à être allé en prison, étonnamment. Vous autres, non. Donc euh... On est quatre, et parmi les quatre, il y a un seul type qui est riche. Mais dans tous les cas, ok. Dans tous les cas, on est tous d'accord que vous quatre, vous avez fait ce truc. Ah oui oui, bien sûr, bien sûr. Oui non mais oui, d'accord, ok. Vous, c'est encore plus menteur que monsieur Don. Non, il y a... Juste sauver la vie, appelez-le, vous menez. Dites roine ! Non, 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 non. C'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est que, bon, là maintenant même, je vais vous laisser partir. Ah d'accord. Non mais on va, parce que là je peux pas maintenant, je préfère que vous sauvez la vie, vous, et que vous partiez avec moi, et que eux deux ou trois... Mais ma vie n'est pas en danger capitaine ! Ils sont en danger ? Ma vie n'est pas en danger capitaine, je ne suis pas enlevé, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce que vous foutez ici ? Bah c'est les Vagos qui m'ont emmené ici, ils voulaient discuter avec ces... D'ailleurs plus personne n'est là. On est bien à l'ombre. Ah si, ils sont là derrière, je t'avais pas vu. Oui. Bon bah ok, bah on va enfermer les trois autres alors. Ah bah c'est avec grand plaisir ! Le problème qui est pas dans l'histoire, c'est que... Il faut que quelqu'un paye les... Ce que demande Pichon, il va demander un peu d'argent pour... Ah mais bien sûr, et je lui donnerai avec grand plaisir ! Ma part ! Une sur quatre ! Ok. Une sur quatre bien sûr. C'est lui qui, encore une fois, nous avait engagés. Donc c'est à l'instigateur de payer, c'est pas aux exécutants. D'accord, bien sûr. Je vais vous expliquer, monsieur Pichon... Tu sens, je vais vous dire... Monsieur Pichon porte plainte sur vous, contre vous et pas les autres. Donc ça sera quand même divisé par quatre. Bravo, vous vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai confiance en la police. Et pourquoi ça ? Vous voyez pas qu'il est en train de vous entuber ? Vous inquiétez pas. Euh... Je suis le capitaine de la police. Euh... Je n'entuberai... Impossible d'entuber un esprit aussi brillant que le capitaine Bill Boyd enfin ! Oui, oui, dites-moi. Vous le prenez vraiment pour un idiot, Dr Cox. Je vous rappelle tout à l'heure, ok ? Là, vous savez pas où j'en suis, mais là, je suis overbooké sous l'eau. Des flics à partout, des kidnappings, Jean-Claude qui va bien, Jean-Claude qui paye... Enfin, des trucs comme ça. Je reviens. Par contre, capitaine... Oui. Tout à l'heure, on m'a enlevé. Oui. Tout à l'heure, on m'a enlevé, et la personne qui m'a enlevé, c'est Mademoiselle Tripak, qui s'y présente. Oui. Elle était accompagnée de deux individus, dont l'un d'entre eux m'a dit d'appeler la police... Bon, j'ai pas eu le temps de le faire pour dire que... Euh... Le... Dr Cox était innocent hier. C'est un peu bizarre, je trouve, quand même, hein ? Un peu bizarre, hein ? Capitaine... Mais je ne sais pas, ils étaient masqués... Enfin, l'un des deux était masqué et l'autre avait... et n'était pas chauve. Donc je ne sais pas. C'est probablement un de mes patients qui m'aiment bien. Est-ce qu'il faut... Venez. Non mais restez ici, restez ici. C'est bon, ne vous regardez pas. Bon. Appelez tout de suite Ré-Ré. Mais c'est bon là-dessus pour Ré-Ré, on a compris. Vous dites Juan Carlos, il vous dira la vérité. Oui, mais dans tout... Simplement. Oui. Oui, il vous dira la vérité, mais vous allez payer Juan Carlos. Mais... Mais non, on va pas payer. Bah si ! Mais non, tu vas payer pour nous, Donatien. Tu vas payer pour nous parce que sinon... Sinon quoi ? Bah sinon... J'ai l'impression qu'on me menace capitaine. Bah pas du tout, je me menace pas. Bah le sinon là... Tu es en train de me menacer personne là. J'ai prononcé un adjectif. Je reviens. On va rendre ta vie insupportable, Donatien. Pourquoi vous êtes insupportable comme ça ? Oh... Oh, j'ai des gros doutes là-dessus, hein. On va rendre ta vie absolument insupportable. J'ai des très très gros doutes là-dessus, Docteur Cox. Moi, je pense que vous allez faire quelques petits séjours en prison et vous allez... Ça va vous calmer très vite, hein. En tout cas, ça fait deux jours que les flics, ils arrivent pas à nous chopper. Ah oui, non mais bien sûr ! Mais le jour où ils vous chopperont... Ça, je peux vous le dire. Moi, j'y suis allé. C'est très sympa, j'espère que vous aimez planter des tomates, en tout cas. C'est vous qu'on va planter, vous êtes de la même couleur. Ah, exact ! Très bien vu ! Donatien, il va rien se passer, ils vont pas nous chopper. On va rendre ta vie insupportable. Alors, tout ce que t'as à faire, c'est de lâcher un peu de pognon. Non mais je vais lâcher un quart de ce que demande M. Pichon, effectivement. Ah bah écoute, on va voir à quel moment tu craqueras. Ah bah pas tout de suite, en tout cas. Non, on se casse ou pas ? On est marre, là. Il faut que j'aille récupérer un scalpel chez moi. Ah, Donatien ! Il y a votre femme qui arrive derrière vous. Vous savez ce qu'on peut faire avec des scalpel de la sienne ? C'est fantastique. Ah, j'imagine parfaitement, oui. Ah, tout à fait, oui. On peut éplucher des patates de la prison, par exemple. On est où, alors ? Attends, on est où ? On est d'accord qu'on est tous partis pour une sorte d'amende de 4 000 dollars. On est là. Ah oui, bien sûr ! Il vous donne les 4 000 dollars. Non, non, non. C'est un monsieur Pichon qu'il faudra les donner. Mais par contre, ces deux messieurs et cette dame, il faudra les mettre en prison, hein. Oui, mais je sais, oui. Oui, Fabien ! Oui, Fabien. Oui, Fabien. Attendez, attendez. Donc là, du coup, vous nous laissez partir ? Euh... Ah non. Bah non, faut pas les laisser partir, hein, monsieur. Et pourquoi pas ? Alors venez de dire oui. Ok, c'est simple. Je vais faire un truc. Je vais être honnête avec vous. Vous arrêtez tout ça, tout ce click-back avec Donat. Je vous laisse partir. Je vous laisse une demi-heure pour partir. Non, 5 minutes pour partir, ok ? 5 minutes. Il y a une fois... C'est dans le code pénal ? J'ai l'impression que vous les laissez souvent partir alors que moi, j'ai fait de la tôle, hein. Mais bon, y'a pas de soucis, hein. Vous pâtez votre temps à chialire ! Et en même temps, elle est tout seule, on peut lui péter le coup quand on veut. Il est prudent, le type, il a raison. Pas vraiment ce qui se passe, mais... Euh... Cassez-vous, je vous laisse 5 minutes. D'accord, encore une fois, hein. Comme après mon en-élevant. Je vais vous poser une dernière question. Oui, dites-moi. On a tous des primes sur la tête, ok ? Oui, c'est ça, exactement. Qui a la prime la plus grosse ? Euh... Pour l'instant, c'est vous, Cox. Ah, super ! Et les oeufs ? Les autres, non, beaucoup. Oh, vous avez envie de les balancer peut-être, Cox ? Pouvez-vous nous dire combien ? Euh... Basse. Basse, c'est pour ça. Ouais, mettez-vous un petit coup de pression. Dites-lui de pas le refaire, moi je vais l'appeler, mais... Bon, qu'est-ce qui se passe alors ? Je comprends rien, les flics, je comprends rien. Parce que si c'est bien vous alors qu'il y avait refilé, parce que moi je croyais que c'était eux du coup, j'étais pas sûr. Mais si c'est bien vous qui nous avez refilé, je pense qu'il faut qu'on en parle avec Driss, du coup. J'essaie de l'appeler mais bon, je l'appellerai la prochaine fois. Non, je l'appellerai, moi t'inquiète. Bah réglé, euh... Encore une fois, mes trois compères s'en vont, vont pas en prison. On m'a enlevé tout à l'heure, il se passe rien, on leur donne toujours 5 minutes. Moi on m'a pas donné 5 minutes hier, hein. Je suis tout seul. Oui, je me doute bien, je me doute bien, je me doute bien. Je ne peux pas vraiment gérer cette situation. Je préfère vous garder autre et lui dire couper tout pour que finalement derrière... Bien sûr. Bon, ils vont revenir me péter la gueule encore une fois, hein, bien sûr. On ne veut pas que vous fassez kidnappé tout le temps. Bah oui, mais ça arrive tout le temps, on va pas se mentir, mais bon. Non mais Dona, on va en parler ça, t'inquiète. Ils vont mieux en parler. Ils commencent à marcher sur mes plates-gondes et ça m'emmerde. C'est juste que voilà, kidnappiques 50 000 fois, vaut mieux régler le problème. Comme ça au moins tout se passe bien. Bah pour moi le problème sera réglé quand ils seront en prison ces gens-là, hein. Oui, bah ils vont y aller, ils vont y aller quand... Quand on aura du nombre, quoi. Bah oui, quand... Où est-ce que t'as chopé ces jumelles, Fab ? Nous avons eu six flicards en dix minutes. Qui dit il me les a donnés ? Ah ! Et ils font des flicards en Formule 1. Mais c'est là actuellement, là ? Ohlala, l'enfer. Actuellement, oui. Je pense que ça va tout ça. Euh, bon, bah vous prenez Dona et euh... Mais Fab, qu'est-ce que tu fais, Fab ? Dona et Fab, et vous l'amenez chez eux, ok ? Oui. Bon, pour moi. Allez-y, allez-y, allez-y. On y va, on y va, allez-y. On circule, on circule. On est à toutes. Euh, je peux reprendre ma voiture ? Bah du coup, oui, hein. Ce que vous faites, là ? Bah on attend, pour ne pas refaire. Mais euh, bon courage, Capitaine, ça va être compliqué ce soir. Tim ? Bon, allez, Fab. Euh, je sais pas, on a un tout à l'heure, je crois. Tu les restes, on passe. Doucement sur la route. Doucement ! Ohlala, t'inquiètes, t'inquiètes. J'ai cinquante mille balles à défiler. Oh pardon ! Pardon qu'il dit ! Pardon qu'il dit ! Pardon qu'il dit ! Comment tu vas sortir d'ici, toi ? Venez derrière, venez, reculez avec moi, reculez avec moi. Oh, passage secret ! C'est juste un tunnel qu'il dit, hein. Mais qu'il dit, si vous travaillez beaucoup avec les Vagos, à qui je vais vendre mes bouteilles, moi ? Je travaille pas beaucoup avec les Vagos, c'était un engagement d'une seule fois. C'est vrai, ça ? Bah en tout cas, s'ils me rappellent, je préfère être avec eux, parce que je leur fais plus confiance qu'aux families. Je suis d'accord. Ohlala, bah... Je crois que ma limousine a quelques petits soucis ! Ouais, elle glisse un peu, elle glisse un peu. Bon, je vais trouver un chemin, je vais trouver un chemin. Non mais pas dans l'em... Oh non ! Oh, vous inquiétez pas ! Vous inquiétez pas ! Tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Oh... Vraiment, la justice dans ce pays, c'est n'importe quoi, hein. Mes... Mes trois collègues, que je suppose être mes trois ravisseurs de tout à l'heure, encore une fois en liberté, quoi ! Ah ouais, je comprends rien non plus ! Ah vraiment, mais c'est n'importe quoi ! Que diriez-vous qu'on discute de ça autour de quelques bouteilles, mon cher Kidi ? Ah, moi je suis chaud, hein, on a bu un peu déjà avec Fab, mais... Oh non, pas de bouteilles ! Non, non, non ! Fab, Fab, Fab ! La bouteille sera pas gratuite, Fab ! Quoi ? Bah alors, bah c'est mort ! Comment ça ? Mais attends, moi je vous défends, je vous protège et tout, et tu me fais payer ! Bon, allez, je peux... Kidi a été très très gentil avec... Ok, si tu le dis, Fab, je veux bien lui en offrir une ! Il a été très gentil ! Ok, ok, ok... Fab, t'as bu, Fab ? Un petit peu. Ouais, on a bu une petite bouteille, on se faisait chier dans la montagne et vous surveillez avec les jumelles, là ! J'ai bu deux bouteilles, moi ! Ah oui, d'accord, ok. C'était vos jumelles, Kidi ? Ouais, c'était les miennes. Ah, il y a moyen d'essayer ça ? Il peut le garder, ça, je pense qu'il est... Je pense qu'il aurait une meilleure vue... Enfin, sa vue est plus importe que la mienne, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, je vois. Mais la petite, la tripac a fait flipper un peu, hein ! Ouais, c'est une malade. Le premier jour qu'elle est arrivée en ville, elle a descendu deux personnes dans mon bar. Ah oui, d'accord ! Ah oui, d'accord ! Au Paradise ! Ce lieu de paix, quoi ! Oh là là ! Il faut que tu me racontes, toi, Dona ! C'est... qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais c'est terrible ! Non mais... C'est... C'est... c'est les Vagos, en gros ! C'est par rapport à l'histoire d'hier, l'enlèvement... Enfin, la prise d'otage qu'on a fait sur... Sur Monsieur... Sur Monsieur Pichon... Euh... Sauf que moi, bah forcément, j'en ai gros sur la patate par rapport aux trois autres. Bah parce qu'ils sont... Ils ont pas payé alors que moi, oui ! Et puis, bah... Forcément, la police ne fait rien ! Donc, bah les Vagos ont décidé de négocier avec eux... J'ai rien compris... Et puis voilà, quoi ! C'est ça n'est rien à comprendre ! Fab ! Fab ! Fab ! Tiens ! Tiens ! Allez-y, allez-y ! Je sors toujours vainqueur de ce genre d'endroit, t'inquiète pas, mon p'tit Fab ! Vainqueur jusqu'à ce que tu sois à nouveau pris... En otage ! Ah non, c'est moi qui prends un otage ! Mais oui, mais... Les prises d'otages, on en sort vainqueur, tu le sais très bien ! Kili, venez ! J'ai cru qu'on allait mourir, Rodona ! J'ai cru que t'allais mourir et j'ai cru que je... J'allais mourir aussi ! Mais non ! Mais j'ai pas trop compris pourquoi t'es revenu alors qu'il t'avais dit de partir ! Bah... Kiji et moi, on est restés ! Ah oui, vous êtes restés, d'accord ! Oui, on est restés ! On... On vous a... On vous espionner sur la colline ! On s'était mis dans des petites... Ah, vous nous espionniez sur la colline ! Oui ! On s'était mis dans des petites fougères ! Il m'a donné ses jumelles et je regardais... Et on a bu ! Eh oui, je vois, je vois ! Hop ! Je crois qu'il y a un agent qui vient d'arriver là ! Quoi ? Oh c'est pas vrai ! Attendez, je vais voir ! Offre une bouteille... Offre une bouteille à Kidi ! Euh oui ? Oui, je voulais voir si tout se passait bien ! Bah oui, écoutez, on est rentrés ! Ça va ? Vous ? Oui, bah tout va bien ! Mais ça irait encore mieux si... Si la justice faisait son travail, quoi ! Mais je comprends que vous soyez débordés, quoi ! Oui, non mais vous inquiétez pas que les trois... On a les noms... J'ai la preuve maintenant que c'était eux... Parce que voilà, ils m'ont dit quand même en passe ! Je porte plainte contre Mademoiselle Tripak ! Ah oui ! Par rapport à mon enlèvement de tout à l'heure dans la journée ! D'accord ! Mais j'ai déjà déclaré ça au lieutenant Kuk ! Oui, je sais ! Mais dans tous les cas, ils vont prendre ! Ils vont prendre pour ça ! Oui, mais ils vont prendre, mais je veux bien qu'ils remboursent Pichon ! Mais moi aussi, je vais me faire rembourser pour le préjudice moral que j'ai subi tout à l'heure ! On va voir ça ! Ah bah, je me fais enlever ! Je vois pas pourquoi... Non mais, vous savez ce que vous pourrez faire ? Je vais essayer de voir... Venez, rapprochez-vous ici dehors pour vous enlever ! Oui ! Euh... De toute façon, les amendes... On peut s'arranger, je verrai si... Parce que sinon... Si on porte plainte à chaque fois qu'on porte plainte, qu'on porte plainte... À la fin, on va jamais s'arrêter ! Oui, je comprends ! On leur met les amendes ! Pichon, on va prendre un petit peu... De porter plainte sur porter plainte... Moi, j'ai porté plainte qu'une seule fois ! Oui mais je sais, mais bon... Après, il va vous re-kidnapper... En fait, le fait de porter plainte, ça va vous refait kidnapper ! Ah bah écoutez... C'est Mademoiselle Tripak qui est un peu instable, j'ai envie de dire ! Je pense que si on la mettait un peu au vert... Ça lui remettrait un petit peu les idées en place, quoi ! Mais dans tous les cas, ces trois-là, qu'on a eu... Ils vont être en prison pour... Ah bah j'espère bien, oui ! Ils vont payer ! J'espère bien être une fois de plus fier de la justice de mon pays, quoi ! Oh, laissez Fabien, laissez Fabien... Oui ? Pardon, je commence à reprendre un peu mes esprits... Et je peux vous dire que ça... Ah, vous lui avez fait une faveur, capitaine, hein ! Je sais, je sais, c'est moi qui lui ai appris... Ouais, bien sûr, bien sûr ! Moi, il aime autant ! Ah oui, bah je ne sais pas ! C'est bon, vous allez mieux ? Fab ! Oh, c'était une atteinte de jus ! Et... D'autant plus plaisant, j'ai l'impression, hein ! C'était... de la frappe ! Ok, parfait ! C'était... de la guérie ! C'était... En fait comme vous voulez ! Avec plaisir ! Ok ! Problème de dos ? Merde, je suis malade ! Ah si, capitaine ! J'ai des problèmes de dos, hein ! Ah oui, vous avez une anti-douleur, ou pas ? Euh, j'en ai, j'en ai, j'en ai ! Enfin, non, non ! J'en ai plus ! J'en ai plus, j'ai que des trousses ! Capitaine, il va falloir bouger la voiture ! Merci ! Vous avez connaissé le sanglier ! Et là ? Ok, je vais faire ça ! Ok ! Ah, tout va mieux ! Merci, capitaine ! A bientôt, hein ! Oh, j'y vais pas, moi ! Ah, dommage ! Oh, le sanglier ! Attention, le sanglier ! Il assaut la route, là ! Le sanglier ! Le sanglier ! Il est où ? Le sanglier ! Oh la la, il va se faire éclairer ! Non, non, non ! Non, le sanglier ! Non ! Ok, c'est bon. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, mais euh... C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pas compris ce qui s'est passé, moi je suis dans aucune magouille... Et je vois que Donna me fait des petits coups dans le dos, j'ai l'impression. Quoi ? Mais je t'ai tout expliqué ! C'est vrai. Bon alors, qu'est-ce que tu me racontes dans le dos ? Vous savez tout, en fait. Bah oui ! Oui, Fabien, c'est tout, oui. Oui, oui, non, je sais absolument tout, non, c'est... Oui, non, c'est vrai. Alors ? Bah voilà ! J'ai arrêté. Vous me racontez... Vous avez passé une bonne journée ? Bah bof, hein ! Moi, les affaires c'est compliqué, je me fais enlever, puis ensuite je me retrouve dans cette affaire-là, enfin... J'essaie juste de vendre mon vin, moi ! Ça a duré longtemps, cette histoire ! Ah oui ! C'est incroyable d'en arriver là alors que c'est juste pour une petite amende de 4500$. C'est pas juste ça, ils ont aussi attaqué nos employés quelques jours avant. Ah oui, oui. Quoi, les croûtes ? Ils ont pris cher aussi, tout le monde... C'est pas juste ça ! Et le truc, c'est que c'est nous qui sont allés, vous inquiétez pas ! Pour ça, ils sont allés en prison. Ils ont payé leur grosse amende. Gérard aussi ? Ah oui ! Ah oui ! C'est celui qui a pris le plus cher. Ouais, c'est vraiment le pire, lui. Monsieur Pichon ? Ouais, Gérard Pichon, hein ! Chez Pichon ! A pris vraiment cher, il a pris... Voilà ! On allé chez eux, et on a tout pris. Et c'est une fortune. C'est dans les 1 million, je pense. Ah ouais ! Il a perdu 1 million, le Pichon. Eh bah écoutez, ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Vous, vous avez pas perdu 1 million ? Oh non ! Eh ! Il y en a qui devait perdre 1 million, je me rappelle. Oui, oui, oui. Vous avez été bien aimable de réduire l'amende. Tiens, dites-moi, il a payé la moitié ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bon, ok. Dona, avec ça, il a toujours été sérieux, hein. Il a toujours fait 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. C'est toujours moitié-moitié avec mon petit Fab. Toujours, toujours. Ok. Ah parfait, alors. Bon bah, tout est bon, alors. Bah oui, messieurs. Écoutez, va falloir que je rentre manger, parce que sinon je vais crever de soif. Ah bon, on va y aller, de toute façon. Tenez, tenez, tenez. Non mais j'ai de quoi, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, j'ai de quoi. Oui, oui, non ! Non, non, non... Toujours mout-mout, hein. Je pense que ça sert à rien de parler de mon histoire de toit, hein. Je pense que ça sert à rien, j'ai bien compris que je n'obtiendrai pas justice ici, hein. Je n'obtiendrai jamais justice par ici, hein. Ah les citoyens, hein. Bah les citoyens, n'importe quel citoyen, même ceux des plus pourris, on doit s'en occuper. J'aime pas. Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien, rien. Bah bonne soirée à vous. Non, 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 non. Eh bah, merci beaucoup capitaine. On vous dit dès qu'on a un problème. Bah oui, un plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée capitaine, je vous récompagne à la voiture. Je vous ouvre le portail, capitaine. Ah bah, un plaisir. Très bien, c'est pas obligé, il s'ouvre tout seul, tu sais. Oui, mais ça me fait toujours plaisir de dire au revoir au capitaine. Allez, ciao tout le monde. Moi, ça me fait plaisir de lui dire bonjour parce que j'adore la police... Ok, il m'entend plus. Très bien. Ah bah, je pense qu'il a tout entendu. Ah bah, j'espère bien. Oh là là, mais quelle journée ! Encore une fois ! Oh, Donna ! Bon, t'as plein des nouvelles d'écroutes, là ? Bah, à l'écroutes, j'aurais dit que j'étais ici. Ils m'ont dit, on m'entend jamais, on vous trahirait. Il me dit, on va chasser avec Johnny, j'ai rien compris, je vais les appeler. J'appelle Antoine, on va voir ce qu'il se passe. Attends, il appelle, appelle, appelle. Eh, eh, j'ai une question du coup qui dit... Bonjour Don'tello ! Oui, Antoine, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Oui, je sais, c'est pour ça que c'est écrit Don'tello sur mon téléphone, vous arrêtez pas, je sais ! Oui, euh, qu'est-ce que vous faites ? On va aller chasser avec Johnny ! Mais chasser où ? Je sais pas, bah écoutez, en fait, on s'est retrouvé à un camp naturiste, et du coup, on était coincé, moi j'étais blessé, du coup, là, ils sont allés nous chercher une voiture parce qu'ils nous ont soigné, et là, on va aller chasser. Vous, ça va ? Oui, oui, ça va, mais pourquoi est-ce que vous vous chassez avec Johnny ? Il nous a proposé, puis nous, on sait que les expériences, c'est bien, et puis Johnny, vu que c'est un ami à vous, on s'est dit que c'était quelqu'un d'honnête. Un ami, un ami, c'est quelqu'un que je croise de temps en temps et qui me file des clopes, quoi. Oui, mais vu qu'on le voit souvent chez vous, on s'est dit que c'était quelqu'un d'honnête, et que du coup, on pouvait... Donnête ! Les amis, vos amis sont nos amis, et puis vu qu'on n'a pas beaucoup d'amis et que vous êtes notre plus grand ami, on s'est dit qu'on pouvait suivre Johnny. Ah ah, je vois, je vois, Antoine, d'accord. Alors vous savez monsieur, un moment on nous a dit qu'on dansait sur votre cadavre, alors du coup, ça a l'air d'aller en fait. Comment ça vous dansiez sur mon cadavre ? Je ne comprends plus rien. Non, il y a quelqu'un, il nous a dit que je suis en train de danser sur le cadavre de monsieur Dalmatien de Mont-Bersac. Qui vous a dit ça ? C'était la fille de monsieur Maison, la tri-tri-tripac. C'est la fille de monsieur Maison ? Oui. Viens donc. Oui. D'accord, ok, bah écoute, merci beaucoup Antoine. Pas des bisous, puis nous on va chasser, on vous redit. Ok, oui Antoine, mais pas sur le terrain, pas sur le domaine. Non, vous inquiétez pas, on est loin. Les sangliers ici, c'est important, hein. Oui, j'ai vu, il y a Johnny qui a une voiture, au revoir ! Au revoir ! Quoi ? Docteur Maison ? Quoi ? Docteur Maison ? Quoi ? Tu sais, ici il se passe beaucoup de bricoles, hein. Tu sais, à partir du moment où plus tu me plonges dans le légal, et moins j'aurai de soucis à régler, quoi. Moi je suis... Nous on est 100% légaux ici, hein. Les seules choses que nous faisons, c'est augmenter peut-être un tout petit peu le prix des boissons, mais c'est tout, quoi. Oui, mais c'est pas le problème que tes boissons soient illégales, c'est le problème que ça t'amène dans des choses illégales. Moi j'ai jamais rien demandé de tout ça, tu sais, hein. Ah bah je me doute bien, mais en attendant tu t'y retrouves, donc faut bien faire quelque chose. Ah oui, je sais bien. Tu sais, les gens qui veulent ta richesse, je pense qu'ils vont en avoir beaucoup dans cette ville, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, moi je voulais faire un peu ami-ami avec tout le monde, mais hélas, je pense qu'il va falloir que je choisisse mon camp, quoi. Ouais, bah je te dirais de pas aller vers les families, hein. Parce que je sais que Vagos sont pas forcément les maps de base. Ah non, mais je sais, je sais, je sais, je sais, mais... Le fait est que, bah forcément, je suis plus proche des Vagos, quoi. Forcément. Ouais, bah nous tous, hein. De toute façon, j'ai déjà la chemise jaune, quoi. Et tu sais très bien ce qu'ils nous disent, hein. Si on va voir les families... Ouais, ouais, c'est quick. C'est quick. C'est quick. C'est quick. Moi, déjà, il y a mon collègue qui est dans la merde parce qu'il a refourgué des trucs de Vagos avec les families, là. Faut que je m'occupe de ça, mais il me répond même plus, j'espère qu'il est pas dans la merde, lui. Un petit selfie ? Vas-y, vas-y, vas-y. J'suis dessus ? Hop. Rapproche-toi un peu, si tu peux, Donna. Ah bon, ça j'enlève la casquette. Hop. Ah, super. T'es prêt ? Ouais. Cheese. Cheese. Avec le sourire. Non. Avec le sourire. C'est bon. Ok. Trop bien. Bon, vous voulez boire un coup ? L'écoute arrive ? Ah, je ne sais pas, non. Ils sont partis chasser avec Monsieur Monet. Ils sont avec Monsieur Monet, là ? Oui, ils sont avec Monsieur Monet, ouais. Ça va mal tourner, c'est ce temps, hein. Monsieur Monet, c'est pas quelqu'un de très fiable, hein. Ah non. Non, non, je dirais même au plus, permettez-moi l'expression, Monsieur Monet, c'est une pute. Oui, mais bon, il est plutôt de notre côté, quoi. Mais il traîne dans quoi, Monsieur Monet, déjà ? Monsieur Monet, c'est un ami des Vagos. Ah ouais, lui aussi. Monsieur Monet, c'est un ami des Vagos et boueur, mais j'ai l'impression qu'il fait surtout du saut en parachute et qu'il boit des coups avec Monsieur Rotares, si vous voulez mon opinion. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec son collègue, là, Gontran, mais lui, effectivement, il a pas l'air de bosser beaucoup, hein. Gontran, euh, Gontran, bah en même temps, Gontran ! Ah, mais Monsieur Monet ! Oui, Monsieur Monet ! Oui, Johnny ! Ah non ! Pardon ! Ah non, Johnny, je l'adore ! Ah oui ! Ah oui, mais t'as dit que c'était une pute, quand même, hein. T'as dit que c'était une pute, hein. T'as dit que c'était une pute, hein. Mais c'est quelqu'un de sympa, hein, au final, quand même, le Johnny. Ah... Bah, comme beaucoup de gens dans cette ville, au final. Mais du coup, le Paradise, c'est mort, y'a plus personne qui y bosse, en fait ! Bah, y'a Driss, mais euh, il fait le truc illégaux. Bah... Il va... J'ai l'impression que vous aussi, mon petit, hein. Ah bah, enfin, non, moi, j'suis venu en... Vous avez vu, j'suis venu en escorte de sécurité, j'suis pas... Oui, non, bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment. Et là, du coup, vu que le Paradise a fermé, maintenant, le seul bar qui reste, c'est celui de Monsieur Pichon, quoi. Ouais, mais moi, ça m'arrange, le business de Pichon, parce que moi, j'peux leur vendre des trucs avec le bar du Paradise, vu que plus personne vient au Paradise, j'ai juste à revendre ma cam. Bah oui, mais moi, je veux bien leur vendre des bouteilles de champagne, le problème, c'est que c'est Monsieur Pichon, quoi. Bah oui, et en plus, ils prennent des trucs sans alcool. Ils prennent que des trucs sans alcool ? Bah, en tout cas, de ce qu'il m'a dit, hein. Ouais, bien sûr. C'est 40 ans, c'est à Kim qu'ils l'ont dit, je sais plus à qui ils l'ont dit. Bah, fais gaffe, Monsieur Pichon, Monsieur Pichon, c'est les familistes, quoi. Ah ouais ? Ah oui, oui, oui. Hum. Ouais, mais tant que je deal en légal avec eux, ça devrait aller. Ouais, en légal, bien sûr. Hum. Bah, tu sais, moi, si je leur vends que de l'alcool, hein. Est-ce que tu veux qu'on aille faire un tour chez les Pichons, Fab ? Non, on peut aller voir, hein. Ouais, allez, on va voir. C'est un plaisir, hein. Bah, mais attendez. Ah oui, mais ça va, j'allais dire pour les croûtes, mais c'est bon. Non, mais les croûtes, ils sont entre de bonnes mains, là. Ils jouent. Ok. Bon, vous savez ce que j'ai aimé ? Ce que j'ai aimé chez Monsieur Monet, c'est aussi son collègue Gontran. Il avait un pantalon d'une qualité. Bah oui. Il est vachement sympa, il fait du yoga. Entrez. T'es avec vous encore ? Ouais. Je pense, allez. Allez, venez, venez.